Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre 13e rendez-vous. C'est la nouvelle année. Nous profitons en même temps pour vous dire bonne heureuse année. Que cette année-là soit pleine de succès, de bonté, qu'on a l'habitude en Côte d'Ivoire. Et que toutes vos activités soient fructueuses. Et que nous puissions nous retrouver chaque fin de mois pour partager, nous inspirer du parcours des personnalités que nous invitons ici. Pour dire, en 2019, nous avons eu quand même et par la grâce de Dieu de recevoir des personnalités qui sont aujourd'hui des références ici en Côte d'Ivoire et en Afrique. Vous avez pu voir éventuellement dans la vidéo toutes ces personnalités-là. notamment Jeanne Sissoko-Zézé, qui était la première à ouvrir le bal. Et cette année, encore, on a la chance d'avoir une femme pour ouvrir le bal de la deuxième saison. La deuxième saison, elle est encore beaucoup plus spéciale. parce qu'elle mettra en avant des jeunes. Des jeunes qui ont décidé d'entreprendre et qui ont marqué, on dira, depuis quelques années, leur empreinte dans la dynamique économique de notre pays et aussi en Afrique. Et j'ai dit spéciale parce que c'est ceux qui ont moins de 40 ans. Ce qu'on appelle dans le jargon anglophone, les under 40. Et nous avons voulu marquer ce moment-là par, on va dire, par la présence aussi d'une personnalité qui était parmi celles que nous avons évitées dans la catégorie, on va dire, de ceux qui sont passés en 2019, notamment M. Gédard Seba, qui est une DGA de Sumo, Assurance Vie. Cette personnalité-là, elle est particulière pour nous. Pourquoi ? Non seulement, elle est dans la catégorie d'un under 40, mais a occupé des postes de responsabilité, on va dire, de qualité. Et le mettre en avant en tant que parrain était symbolique pour nous. Parce qu'avec son parcours, il pourra davantage encadrer ces under 40 qui seront sur nos différents plateaux et les emmener encore à aller plus loin et devenir, pourquoi pas, comme lui aussi. Tout à l'heure, il prendra la parole et ça sera, bien entendu, sous vos ovations. Nous allons profiter en même temps pour donner la possibilité à des jeunes aussi qui ont démarré et qui sont en train de souffrir parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Mais quand on dit souffrir, ce n'est pas forcément dans le mauvais sens. Souffrir, vous dire que pour aller plus loin, il faut être courageux, il faut batailler, il faut suer. Et permettez-moi d'appeler ici Vanessa. Vanessa, on l'appelle dans le jargon Aya de Didier Vy. Vanessa, sous vos ovations. Vanessa, merci d'être venue. Si nous avons porté notre choix sur vous, bien entendu, c'est parce que vous êtes une femme dynamique. Et vous avez devant vous ces personnalités-là qui ont envie de savoir ce que vous faites, pourquoi on vous a choisi. Vous avez la parole. D'accord. Merci Eric. Bonsoir tout le monde. Je suis Aya Djati Vanessa. On m'appelle Aya de Didier Vy. C'est mon nom dans le domaine. Alors, j'ai une marque de vêtements et d'accessoires en paille. Donc là, je porte une de mes tenues. J'ai même mon agenda et mon... Désolée. Mon bord, mon nez, ils sont en paille dans mon sac. Alors, j'ai commencé il y a 10 ans, tout doucement, avec des petits trucs que je faisais, moi-même, des bijoux et tout. Et puis au fur et à mesure, nous sommes passés aux vêtements. Donc depuis, on dirait, deux ans, nous avons des vêtements, pas encore de boutique, on vend exclusivement en ligne, mais on a pas mal de belles choses à proposer. Donc voilà. Vous avez dit que ça fait combien d'années déjà que vous vous aviez essayé ? 10 ans. 10 ans. Et on va dire, en termes d'évolution, vous, aujourd'hui, comment vous vous sentez ? On va dire que je me sens grandie. D'accord. 10 ans, c'est beaucoup d'expérience. C'est... On a triplé, on va dire comme ça. On se fait un an, tout doucement. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, on exporte aussi à l'étranger. Donc, on dit, quand même, on a fait un grand pas. Et si vous devez chiffrer votre chiffre d'affaires ? En 2019 ? En 2019, on va dire un million d'eux. Un million d'eux. Un million d'eux. Ça va venir. Tout doucement. On espère que d'ici la fin de l'année, vous passerez à 10 millions. Pourquoi pas ? On espère. Merci encore. Merci encore d'être venu. Merci. C'est toujours un plaisir pour vous de faire la promotion des jeunes entrepreneurs. C'est très important. On verra autrement cette fois-ci. Je passerai le micro à quelqu'un d'entre vous qui nous dira ce qu'il fait, comment ça se passe son business. Et comme c'est une femme que nous recevons, on va donner encore la possibilité à une autre mère de présenter son business. Surtout celle qui a laissé sa carte de visite à la raison. Madame, bonsoir. Vous avez le micro. Venez. Bonsoir. Sous vos orations, s'il vous plaît. Vous pouvez encourager. Alors, comment vous allez ? Je vais bien, merci. Votre nom, s'il vous plaît ? Je me nomme Sinti Andri. D'accord. Je vous donne du nom. Ok. Et qu'est-ce que vous faites ? Mon organisation n'est pas. Oui. Mais bon, je fais le business. En fait, je fais pas mal de choses. Je suis dans l'immobilier. D'accord. Je suis commerciale. Mais moi-même, j'ai un business. J'ai un magasin que je gère. Et le magasin, c'est où ? À l'intérieur. D'accord. Précisément à notre marché. Ok. Donc, aujourd'hui, si vous devez estimer le nombre de clients que vous avez dans votre portefeuille, le nombre de clients que vous avez ? Le nombre de clients, je dirais... Approximatiquement. Les clients fidèles, je dirais à peu près 40. D'accord. Et votre chiffre d'affaires ? Mon chiffre d'affaires ? Annuel. Annuel. De 2019. De 2019. 900. 900. C'est encouragé, c'est pas facile. Pas facile. Avec des charges et tout ça. Oui. Vous arrivez à vous en sortir ? Pas mal. De temps en temps. Et vous avez... Il y a des euros, il y a des bas. Tout à fait. Ça, c'est normal. Et vous avez recours aussi au financement ? Ou bien ? Pour l'instant, moi, je travaille sur le front. Super. Bravo. Merci. 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 Il faut les encourager sur les fins. Bon. On va essayer un nom parce que, bon, je vois dans les regards, mais ce monsieur, il doit être hyper, hyper sectaire. Je ne le suis pas. Ne vous inquiétez pas. Monsieur, vous regardez à gauche. C'est vous que je vais choisir. C'est pas grave. Je vais. Venez. Il dit que je ne suis pas entrepreneur. Il faut savoir que la plateforme du middle business n'est pas exclusivement réservée aux entrepreneurs. Pourquoi ? Voici monsieur Gilles que nous avons reçu l'année dernière. Il n'est pas entrepreneur, mais il est entrepreneur. Monsieur, vous avez la parole. Merci. Donc, moi, c'est Céline Godet. Comme je disais, je ne suis pas entrepreneur. Par contre, je suis associé dans une grande affaire ivoirienne qui existe depuis 25 ans. En plus, c'est un nom de la banque, s'il vous plaît. Une seule compagnie. Ce n'est pas du tout connu. D'accord. Donc, on fait du financement d'entreprises. Donc, plutôt des grandes entreprises. Le financement soit par la bourse, soit par les levées de fonds privés. Donc, on parle notamment avec Soum. Voilà. D'accord. Et vous êtes représenté ce grand Côte d'Ivoire ? Dans toute la zone du Haut. Wow. Applaudissez, s'il vous plaît. Ce que je veux savoir, ça a été créé par des Ivois. Crééé et détenu par des Ivois. Les Ivois sont forts. C'est bien. Bon, on ne va pas trop prendre votre temps. Vu que vous n'êtes pas entrepreneur, mais votre compte d'affaires. Après, quoi en faire ? On peut passer pour voir. Ou bien c'est pour les gens qui sont super riches ? C'est en l'air à tout le monde. Ah bon ? Madame, vous qui faites 900 millions d'affaires. C'est le moment d'aller le voir. On va doubler le chiffre d'affaires. Merci beaucoup, monsieur. Et comme je le disais, la plateforme du B2Business est ouverte à tout le monde. D'accord ? Nous faisons la promotion des entrepreneurs, des intrapreneurs, des chefs d'entreprise et bien d'autres. Donc, c'est Fimilicarme aussi qui fait la promotion de vos produits. Tout à l'heure, vous allez voir, nous allons mettre en avant une marque qui est ivoirienne et qui est, on va dire, qui est assez représentative ici en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Alors, notre invité est à côté. D'accord ? Nous allons tout à l'heure la recevoir. Mais je me permettrai quand même d'arracher un mot à quelqu'un. Madame, vous étiez tellement concentré qu'il fallait que je vous appelle. Venez. Mais vous allez nous dire qu'est-ce que vous êtes en train d'écouter. Ah non, je vous écoute. Ah, super. Allez-y. Vous êtes à la barre. Vous allez nous jurer de dire la vérité et bien que la vérité. Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est votre première fois au MeToo Business. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Déjà, j'ai vu sur Internet un peu, j'ai vu un peu ce que vous faites et j'ai entendu parler par l'intermédiaire d'un de vos invités et j'ai voulu venir comme ça à la participer et puis d'avoir un peu... Ok. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, madame ? Je suis madame Conny Balouan. Je suis ingénieur de travail au public et je travaille dans le livre au ministère des Transports à la société ivoirienne de le patrimoine ferroviaire. Mais pourquoi vous avez écrit comme ça ? Une femme qui a un souvenir des travaux... Travaux, vous avez dit ? Travaux publics mais expert ferroviaire maintenant. Vous avez compris. Donc, quand vous êtes experte ferroviaire on entend depuis un bon moment un fait de taille qui va passer en Côte d'Ivoire. C'est comment ? Vous pouvez nous expliquer un peu ? Très rapidement, en une minute parce que je ne suis pas là au nom de de... Bien entendu. Je suis fait des transports mais... Effectivement, je suis membre de la série de coordination du projet du métro d'Abidjan. Donc, c'est un projet qui est en cours de démarrage et qui vise à construire un métro pour desservir la zone du nord au sud en partant d'Agnama jusqu'à Port-Bouy. Nous avons démarré les travaux depuis l'année dernière. Merci, j'applaudissements. On ne va pas trop rentrer dans les détails du... Comment on appelle ça encore ? Comment on appelle ça ? Le ventre là. Le métro. Le métro. On ne va pas rentrer dans les détails mais ce qui est sûr, quand ça sera compliqué, on va venir vers vous pour comprendre pourquoi c'est aussi... C'est aussi cher. Merci, on applaudit. Voilà. Permettez-moi d'aller chercher notre invité. C'est pour elle que nous sommes là. Et avant son intervention, vous aurez aussi l'intervention de la personne idéale qui est le parrain. A tout de suite. Merci. Merci. Je suis quand même chanceux. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Comme je vous l'avais dit, nous avons tenu quand même à ouvrir une femme parce que c'est symbolique. Là où il y a les femmes, ça marche toujours. Et c'est très important. Si c'est la vérité, je vous le dis. Madame, la catégorie d'Under 40. Il reste un homme. Bon, on est deux hommes. Et il était important pour nous de démontrer que les femmes étaient capables de démontrer aux autres qu'elles avaient le pouvoir. Mais pas le pouvoir dans l'autre sens, mais le pouvoir pour arriver et l'avant. Consulter un business, le développer, le maintenir et faire en sorte que ça puisse créer de l'emploi aussi aux autres. Et si je ne me trompe, dans votre entreprise, il n'y a que des femmes. Bon, on reviendra. nous allons l'éviter sous vos ovations. Aussi, apportez la parole. Il sera occupé. Il sera occupé. Merci, vous pouvez. Chère Laetitia, bienvenue. C'est le plaisir de te dire bienvenue pour une fois. d'habitude, c'est toi qui souhaites la bienvenue aux autres avec des parents d'organisatrices. Alors, deux, trois choses rapidement peut-être pour me présenter un peu plus. Je suis Gilles Asdouba, directeur général adjoint de Sous-Nous Assurance-Vivre-Côte d'Ivoire. J'entendais madame tout à l'heure dire que ça fait dix ans qu'elle a lancé son business. Ça fait à peu près quinze ans que j'exerce dans un groupe qui est le groupe Sous-Nous, qui est un groupe d'assurance qui, on peut considérer qu'il est un grand groupe panafricain. Éric parle beaucoup d'entrepreneuriat. Ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Sous-Nous, c'est le résultat du travail d'un entrepreneur. Le fondateur, M. Dion, comme vous entendez, c'est un Sénégalais, qui a décidé d'entreprendre, peut-être pas au même âge que d'autres ici, dans la salle, il a décidé d'entreprendre à cinquante-sept ans. Exactement. Il a décidé d'entreprendre à cinquante-sept ans il y a vingt ans maintenant, avec une petite idée construire un groupe d'assurance. Il pensait avoir cinq, six sociétés et les développer. Et puis, finalement, aujourd'hui, vingt ans après, il a vingt-six sociétés qui sont dans 16 pays sur plusieurs métiers. Le message important là-dedans, c'est que l'entrepreneuriat n'est pas forcément d'âge parce que très souvent, on pense qu'on peut entreprendre des frais de jeunes. Je vous le disais, il avait cinquante-sept ans quand il a entrepris. Et ensuite, l'entrepreneuriat, parfois on a une vision au départ, mais puis finalement, il se passe toute autre chose. Il pensait avoir cinq, six sociétés aujourd'hui dans la 26. Il a après deux, trois mille collaborateurs. Voilà, donc c'est plutôt une belle réussite d'entrepreneuriat. Il y a cinq groupes d'assurance aujourd'hui de référence. Nous, Assurance Vie en Côte d'Ivoire, dont je suis DGA, c'est la deuxième société d'assurance du marché ivoirien et l'Afrique francophone. La première, en Assurance Vie, donc nous sommes à peu près 150 collaborateurs. On a la chance de bien se porter. Ça, c'était juste pour rapidement les présentations de moi et un peu d'où je viens. et maintenant, je vais me permettre deux choses. Avant de corriger un petit point, Eric, si tu me le permets, c'est que c'est difficile d'avoir la prétention d'être le parrain de notre catégorie. Vous allez voir, ceux qui viendront toute l'année à ces meet-up-là, je pense que les jeunes de moins de 40 ans, même si on ne se sent plus tout aussi jeunes, les jeunes de moins de 40 ans, vous allez voir, en Côte d'Ivoire et au-delà. On ne va peut-être pas en avoir partout en Afrique, mais même qu'en Côte d'Ivoire, je pense que vous seriez surpris de voir l'aréopage de jeunes de 40 ans qui sont soit des entrepreneurs comme Pele-et-Léthi ou des intrapreneurs comme l'a dit tout à l'heure, donc des jeunes avec des fonctions importantes dans les sociétés. Vous seriez très, très surpris. Je vous prends un exemple dans Assurance des Côtes d'Ivoire. On a un comité de direction de 15. Je pense que sur les 15, il y en a bien 12 qui ont moins de 40 ans. Donc ça montre qu'il y a des capacités chez les jeunes de moins de 40 ans. Ensuite, deuxième chose que je vais peut-être pas corriger, mais sur lequel on en a déjà discuté une fois l'année dernière, c'est sur l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très difficile. On en parle beaucoup sur le continent, dans nos pays, on en parle beaucoup et on voit l'entrepreneuriat comme la panacée pour pouvoir finalement avoir une carrière, se développer, etc. Vous le disiez tout à l'heure, si je peux me permettre encore, 10 ans, c'est long, 10 ans, c'est dur. Et il ne faut pas s'y tromper. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très, 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 très dur. Il y a énormément d'appelés et assez peu d'élus. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence potentiellement chez les élus ? Mais ce qu'on va dire là pour les élus entrepreneurs et la même chose pour les élus entre guillemets de moins de 40 ans dans les entreprises, c'est que la première chose, et je vais paraphraser un moins jeune mais qui reste quand même jeune et qui a un grand frère qui est un modèle d'entrepreneur pour nous tous qui est Jean-Luc Conant. Vous connaissez tous, je pense, Jean-Luc. Et Jean-Luc, il y a quelques années, il faisait une conférence TEDx ici. Il disait, quand on veut entreprendre, la première chose qu'il faut faire, c'est entreprendre dans quelque chose qu'on connaît. Autrement dit, si je suis banquier et que je veux entreprendre dans la logistique, normalement, je suis un peu mal parti pour une raison très simple, c'est que j'ai une expertise à un moment donné. Entreprendre, c'est mettre en avant, c'est valoriser une expertise un peu forte. Ça, c'est la première chose. Or, souvent, on a tendance à penser qu'on peut entreprendre dans tout tout de suite. Non, l'entreprise, c'est déjà une expertise. Je parlais de M. Dionne tout à l'heure. Il entreprendre à 57 ans, après une carrière de 30 ans dans l'assurance, c'est quelque chose qu'il maîtrise et on voit le succès que ça représente. Donc, c'est l'expertise. Mais l'expertise, c'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail. Je taquina un peu Milly, il y a tout à l'heure quand elle descendait de la voiture en s'est croisant en bas. Elle est fraîche, elle est magnifique, mais elle est un peu fatiguée quand même. Donc, elle s'iniste. C'est énormément de travail. Vous pouvez voir beaucoup de jeunes entrepreneurs, intrapreneurs, dirigeants, qui sont l'air toujours, frais, frais, alors, etc. Détrompez-vous. Ce sont des machines de travail. Premièrement. Deuxièmement, c'est de la persévérance. Ce sont des gens qui sont tombés. Et si ça vous partagera ce qu'on a d'expérience, je pense que tout entrepreneur, tout dirigeant, tout organe est tombé souvent même plus d'une fois. Mais à chaque fois que ces gens sont tombés, ils se sont relevés. Et ils se sont relevés parce qu'ils ont une persévérance sans doute un peu au-delà de la moyenne. L'autre élément important, c'est la passion. Je pense qu'entreprendre pour des raisons financières, pour se dire tiens, je veux gagner de l'argent, en règle générale, ça va pas très très loin. Il faut quelque chose d'un peu supérieur à l'envie de gagner de l'argent. Et c'est pareil quand on est en entreprise. Si on vient au boulot tous les matins pour se dire je veux toucher mon salet, on progressera pas en réalité. Donc il faut quelque chose d'un peu plus loin et ça, ça ne peut être tiré que par la passion en réalité. Et le dernier élément et je m'arrêterai là, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler et je veux juste vous rassurer sur une chose, c'est que c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui s'améliore au quotidien. Entreprendre, on peut commencer seul et puis au bout d'un moment on se retrouve à avoir des collaborateurs, etc. Et il faut leur transmettre quelque chose, il faut leur donner envie de travailler avec eux. On a des clients, il faut donner aux clients envie de venir vers vous, etc. Et c'est la même chose quand on est en entreprise et cette caractéristique-là, ça s'appelle le leadership. Et c'est quelque chose que tout le monde peut travailler. Je souriais tout à l'heure parce que je vois un peu comment les uns et les autres se positionnent quand ils doivent s'exprimer un peu plus vite. Et je me moquais doucement d'Eric. Eric est entrepreneur, n'est-ce pas ? Tous les mois, il vient devant des gens parfois, il les connaît même pas. Il prend le micro, il fait des blagues, etc. Et tout à l'heure, désolé de te faire ça, mais ça m'amuse aussi un peu. Tout à l'heure, quand il a commencé à parler, il tremblait un petit peu. Vous savez ce qu'il avait ? Il avait le trac. Il avait le trac. Et pourtant, il fait ça tous les mois. Vous voyez ? Applaudissez-vous. Mais ça, ça c'est la preuve qu'à chaque fois, il se remet en question. À chaque fois, il donne de lui, il donne de sa personne. C'est pas quelque chose qui fait de manière mécanique. Et ça fait partie, à mon avis, des critères qui provoquent des entrepreneurs. Voilà un peu les quelques mots que je voulais vous partager. Et par rapport à cette catégorie dont tu me fais l'honneur d'être le parrain, très modestement, je ne pense pas pouvoir être le parrain de ces personnes d'immenses qualités. Mais une chose est sûre, c'est que je vais prendre beaucoup de plaisir à venir partager un moment avec eux parce que dans nos différentes occupations, c'est assez rare finalement qu'on ait le temps de soit échanger, prendre un rêve. Merci beaucoup. Et Laetitia, quand même une petite anecdote sur Laetitia. C'est pas elle qui en reçoit aujourd'hui. C'est important. Parce qu'on se connaît depuis un an et demi, je crois. À peu près. Et on s'est croisés que tu en diras un peu plus tout à l'heure pour vous dire à quel point la notion de travail est fondamentale. Laetitia fait partie des 100 jeunes en dessous de 40 ans qui sont sélectionnés chaque année par un institut qui s'appelle l'Institut Choiseur, qui est un institut de référence en France et dans le monde et en Afrique en particulier. Et je crois qu'il y a un an et demi, tu étais en charge d'organiser en fait l'événement Choiseul il y a deux ans. En charge d'organiser l'événement Choiseul à l'Igean. Imaginez-vous un événement de ce type-là. Donc il y a les pouvoirs publics qui sont impliqués, il y a énormément de chefs d'entreprise, vous avez des jeunes venus de France, d'autres pays, etc., qui sont absolument brignants avec des carrières exceptionnelles. Donc des gens très exigeants. et il faut leur donner quelque chose à faire pendant 3-4 jours, je ne sais plus, il faut qu'il y ait un rythme, il faut que ce soit riche, il faut que ce soit intéressant. Et ce qui m'a marqué en fait chez Laetitia pendant cette période-là, c'est précisément tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que toujours impeccable, mais je crois qu'elle devait tourner à une heure de sommeil ou deux par nuit ou quelque chose comme ça, ou peut-être même zéro d'ailleurs. Voilà, donc quelque chose comme ça. parce qu'il fallait travailler en fait. C'était énormément de boulot que de recevoir des centaines de personnes, que d'organiser tout ce qui allait aller autour de l'activité de ces centaines de personnes, tout en étant soi-même concerné en fait au premier chef par ce qui allait se passer. Et j'ai trouvé ça vraiment admirable et par la suite on a eu l'occasion d'échanger et oui, je pense qu'une des caractéristiques que je trouve formidable chez Laetitia, c'est qu'elle garde son sourire, elle est toujours extrêmement avenante, mais c'est une machine de travail donc on va lui passer la parole et je vous remercie de bien vouloir. Merci infiniment M. Zuba C'est beau ! Applaudissements si vous voulez ! C'est vrai qu'il m'a un peu charité mais c'est pas grave, c'est vrai que j'ai tremblé vous représentez pour nous une icône nous sommes tous dans la même catégorie moi j'ai même pas encore 30 ans bon je suis tellement content de vous avoir en face de moi parce que je sais que je vais beaucoup apprendre les gens commencent à tirer les yeux mais rassurent que je vais pas faire sortir ma pièce d'intérêt voilà donc aujourd'hui il s'agit de parler de vous parler de votre parcours de nous parler de vos succès vos échecs bien entendu et aussi de votre vision de l'entrepreneuriat donc nous allons démarrer par votre parcours dites-nous c'est vrai que vous ne voulez plus qu'on parle de l'épisode mais bon c'est celui qu'on va revenir alors et ça fait partie de votre parcours donc vous avez la parole bonsoir à tous bonsoir à tous merci beaucoup en tout cas Eric pour l'invitation parler de son parcours c'est toujours un peu délicat parce qu'on a l'impression on se connait soi-même mais après partager avec les autres ou le rendre bien n'est jamais utilisé bon ok d'accord on va parler de Misco d'Ivoire donc on va commencer mon parcours à partir de Misco d'Ivoire c'était plus simple donc c'est-à-dire rapide bon j'ai quand même temps de parler du parcours en question comme ça je vais synthétiser au moins ça on a tout le temps alors comment j'ai commencé on va dire qu'après Misco d'Ivoire c'est l'année de mon bac donc je voulais absolument rentrer à l'INSEP à cause simplement de l'image qu'on avait l'INSE donc je me suis dit non il faut absolument que je rentre en plus dans une bonne école et que j'ai ma mère qui est du corps professorale et je vais faire du marketing que du marketing 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 et seulement au moment où on passait l'examen à l'ESCA on s'est trompé sur les dates et je n'étais pas en Côte d'Ivoire donc en 10 ans après à la place en expertise comptabilité mais sur l'étude de dossier donc on donne les dossiers et bon je viens de Sainte-Marie donc ça passe et je suis prise et je pense donc à l'INSEP en expertise comptabilité la compta et moi honnêtement je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça je pense qu'aujourd'hui ça m'aide dans la gestion de mes entreprises donc je suis restée un an parce que c'était obligatoire de rester en Côte d'Ivoire pour le mandat et une fois terminé l'INSEP à l'époque ne préparait pas au troisième cycle donc de l'expertise donc c'était plus simple pour moi de partir donc pour le second cycle donc je lui ai dit enfin j'ai fini mon parcours j'ai eu un DSCF qui est le niveau avant de faire son stage donc quand vous avez votre DSCF vous êtes expérimentaire stagiaire vous commencez en fait votre stage en cabinet sauf que franchement aller compter les chiffres tous les matins les bilans les machins tout ça comment ça peut améliorer un petit peu et c'est pas du tout ma passion mais j'ai eu beaucoup de chance parce que je fais beaucoup de choses également par opportunité parce que pendant mes études j'ai eu la chance de rencontrer ce que j'ai quand même traîné je viens d'une famille très modeste j'ai toujours choisi une certaine ligne de conduite donc j'ai travaillé pour payer mes études je faisais du télémarketing j'ai travaillé dans des restaurants j'ai fait plein de choses pour pouvoir payer mes études et donc du coup pendant toute cette période là j'avais fait un petit peu de paniquina aussi qui me permettait justement d'avoir un petit peu d'argent de bâche et puis j'ai rencontré donc des amis qui avaient un beau projet qui elle éclavaient ça et qui avaient un projet en fait de faire un tour du monde de la paix donc et l'objectif quand on a monté une association qui devait donc aider les femmes à se réinsérer dans la société au moyen de la couture donc on a choisi huit associations une en Tanzanie une au Pénin une à Catherine en Tour un peu partout sur le continent et le principe en fait de cette association on a fait un tour du monde de la paix donc 40 pays sur les 5 continents pour essayer de recolter des robes qui symbolisaient un type de la paix où nous avons mis un spectacle présenté à l'ONU devant Kofi Annan et ainsi de suite et c'est à l'occasion de toutes ces de toutes ces expériences que je me rends compte que je vis à Angers je suis à l'ouest à côté il y a Nantes il y a des grandes villes il y a Chouvet Rennes mais à chaque fois qu'on parle d'événementiel on est obligé d'aller chercher des agences à Paris une seule qui se bat deux agences qui se battaient un peu en duel entre Rennes et Nantes et rien du tout sur Angers donc je commence à me dire mais cette association m'a permis donc d'avoir des relations c'est vrai que je continue quand même à travailler à côté entre mes stages en cabinet entre mes petits boulots de télémarketing et je me dis mais déjà j'ai été mal conseillée à l'époque donc c'est important quand même pour les jeunes d'avoir des très bons des bonnes personnes qui les conseillent parce que pour moi après mon DESCF si je veux aller faire un MBA ou un Master en marketing il fallait absolument que je recommence à zéro incroyablement j'ai changé depuis je suis devenu un peu plus intelligente mais du coup je suis allé faire un an de science roule par exemple je suis allé voir passer un diplôme de science politique et relations internationales et pendant tout ce temps je continuais à m'ennuyer donc quand j'ai vu l'opportunité de cette agence à un moment je me suis dit mais attends voilà une bonne opportunité tu as toujours aimé ça il faut dire en plus que moi j'ai déjà un parcours surtout si c'était junior achievement que j'ai fait pendant mes études de Sainte-Marie donc j'avais déjà remporté des prix également donc du coup je me dis mais ce serait bien de créer cette entreprise mais sauf que on ne crée pas une entreprise pour créer une entreprise donc je me suis dit on va considérer que je ne connais absolument rien ça m'a pris un an j'ai pris un an en considérant que je ne connaissais rien du tout parce que l'expertise c'est une chose mais après aller faire une étude de marché je ne sais pas comment on fait aller démarcher des clients je ne sais absolument pas comment on fait donc j'ai pris un an internet était mon meilleur ami j'ai tout bu tout ce qu'on pouvait lire sur c'était APCE plan FR ce sont les fiches métiers qui vous apprennent un petit peu l'univers de l'évalentiel qu'est-ce qu'il faut faire comment il faut présenter un devis je suis repartie en France ils ont un système de boutique de gestion qui sont là pour accompagner des jeunes entrepreneurs je suis repartie en formation j'ai payé toutes les formations possibles et imaginables j'ai recontinué à faire tous les petits boulots possibles et imaginables parce que j'avais besoin de payer cette formation là en chambre de commerce parce que eux aussi en chambre de commerce on vous donne des formations donc j'ai appris ce que c'est qu'une étude de marché ce que c'est le B.A.B. du marketing ce que c'est que tu as les démarchés des clients et puis pendant mon apprentissage ou cette formation là quelqu'un me dit un des accompagnateurs me dit mais vous savez que dans votre étude de marché vous devez absolument aller regarder quels sont les clients qui seraient prêts à travailler avec eux première chose je suis à l'occu je suis noire on ne me connait pas il n'y a pas le mystère d'Ivoire à manger je me suis dit on est déjà nés Laetitia rien de plus d'arriver j'ai pris mon téléphone j'ai recensé d'abord quand je n'ai plus maîtrisé internet maintenant j'ai pris mon téléphone enfin mon ordinateur ce que j'ai fait c'est que j'ai recensé pendant toutes les trois dernières années quels avaient été tous les éléments qu'avaient été organisés dans le grand Ouest et qui les avaient organisés première chose ça m'a permis d'identifier les clients potentiels j'ai pris mon téléphone je suis allé au culot bonjour j'ai un pétissième show je suis en train de faire une étude marché pour une agence édouementielle et ceci vous aurez des années maintenant vous êtes prêts à travailler avec moi point 98% des entreprises nous ont dit oui pourquoi pas j'ai décroché mon premier contrat Ford c'est 30 000 tu vois je ne suis pas la fille bleue je n'ai pas de relation je ne connais rien donc c'est comme ça que je crée mon entreprise en fait en 2004 j'ai 24 ans et mon premier contrat c'est un contrat Ford d'un roadshow sur 5 000 simultanés après ça j'ai eu Opel j'ai eu Nissan j'ai eu des contrats à l'année avec Géant Carrefour et comme je vous dis je ne connaissais personne donc j'ai pu monter tout cet accompagnement dont j'ai bénéficié m'a permis justement de gérer une équipe permanente d'à peu près une quinzaine de personnes et d'avoir une équipe tournante de 140 personnes donc c'est comme ça que j'ai monté sans avec mon bon en saisissant simplement une opportunité en me disant il faut travailler et l'avantage c'est que on était dans un pays quand même où vous pouvez créer votre entreprise et être à la maison donc je dormais entreprise je vivais entreprise je buvais et les choses la seule coupure que je faisais c'est que je partais au cinéma donc à 19h j'attends il y avait une séance à 19h30 je me dis ah c'est comme si j'avais quitté mon bureau pour revenir et après j'ai pris des bureaux et ainsi de suite donc voilà comment je commence à mettre le pied un petit peu dans l'entrepreneuriat et quand vous finissez cette partie vous revenez en Côte d'Ivoire c'est comme beaucoup de circonstances parce que pendant longtemps j'ai toujours été attirée par la cause des enfants et je nourrissais justement un projet parce qu'après une fois qu'on a eu avec mes amis de l'époque enfin on est toujours amis de Monde sans frontières une fois que nous avons on avait atteint les objectifs de l'association il fallait fermer l'association donc une fois qu'on avait fermer je me suis dit ah mais ce serait bien de continuer quand même dans le milieu humanitaire donc j'ai monté un projet d'ONG ici donc avec un grand frère qui est neurochirurgien pour gérer les enfants et de l'Océpag et on devait venir pour le lancement de l'ONG en 2006 donc on organisait un gala ici qui s'appelait également La Paix à travers la route et j'ai fait venir mes copines on a fait l'effet des anciennistes d'Ivoire ainsi de suite ça fait quand je viens je perds mes papiers je n'étais pas française j'ai jamais demandé la société française mais je perds ma carte de séjour ça m'a pris 4 mois entre la préfecture d'Angers qui renvoie la balle à l'ambassade de France qui renvoie la balle enfin l'administration française et tous les tracas et puis ma mère qui me dit peut-être que c'est un signe de Dieu peut-être que tu viens de m'installer j'ai aucune envie de venir m'installer je me dis je n'ai pas fini d'apprendre et puis en plus je pense que non j'ai encore beaucoup de choses à faire j'ai mon entreprise qui est là-bas et puis au fil du temps Abidjan est doux en fait donc je me dis bon c'est pas mal donc peut-être qu'il faut que je vienne et donc je décide que bon je sais bien de créer une autre version d'une filiale par exemple ou une autre agence elle aime chaud ici puis c'est là que tout le monde me fait à soi on va t'expliquer comment ça marche en continuant c'est pas comme ça tout le monde va dire tu es dans ton choix comme tu fais les publicités et puis genre en France et tout c'est pas la même chose ici on te connait pas on ne te connait qu'en tant que ministre d'Ivoire et ministre d'Ivoire c'est pas un métier ma fille c'est ma mère qui me dit ce serait bien si tu veux vraiment venir moi qui dis mais qu'est-ce que tu racontes moi en France j'en ai ces personnes j'ai créé une entreprise j'ai des contrats à l'année j'ai fait un beau chiffre d'affaires j'arrive à me payer un bon salaire je sais pas de quoi tu parles enfin genre mais dans la vie c'est bien d'écouter quand même ses parents même si souvent les gens ont tendance à vous débourager mais c'est quand même bien et puis j'ai eu la chance également d'avoir un genre de mentor que je connais depuis justement l'âge de 15 ans qui fabrique ça et qui m'a dit est-ce que tu as écrit ton projet professionnel je lui dis oui donc il dit non t'as pas encore qu'il écrit est-ce que tu as écrit ton projet parce que nous on sait que tu es bien l'entrepreneuriat tu n'êtes que ça mais est-ce que tu as écrit donc c'est comme ça que j'ai écrit mon projet je sais où je vais je me dis moi il est ici un jour avec la volonté de Dieu et là où je veux arriver donc mon projet professionnel il est connu mais simplement je me suis dit effectivement quand j'arrive ici que j'essaie de démarcher les gens je vois que les réalités sont différentes je vends mon entreprise et je recommence à venir travailler ici et ça vous demande une dose d'humilité parce que si vous avez eu l'habitude justement quand vous avez créé votre entreprise d'embaucher des gens revenir travailler pour des gens quand vous lisez plein de fautes d'orthographe je sais ça vous ? ça me demande quand même un brin d'humilité et c'est ce que j'ai fait et il m'a donné ma chance on m'a dit ça écoute j'ai un très bon projet ici ce serait bien que tu intègres par exemple l'agence que tu regardes honnêtement il m'a fallu un bon mois pour digérer un peu parce que j'avais l'impression que c'était un échec parce que c'est comme si j'abandonne quelque chose que j'ai construit avec mes tripes j'en ai souffert j'en ai bavé et de tout lâcher pour venir travailler pour gagner un salaire qui était même allez 10% de ce que je gagnais à l'époque c'était un peu compliqué c'était dur ça m'a pris 10 ans oui 10 ans pour apprendre à maîtriser l'environnement ivoirien pourquoi ? parce que quand j'ai travaillé justement avec Vodou en lançant justement tout ce qui était Cloud Tycoon ça me permettait de me frotter à d'autres jeunes cadres à des cadres pour comprendre un petit peu que c'était leur besoin parce que finalement on ne crée pas une entreprise au super plaisir il y a deux raisons pour lesquelles vous créez une entreprise au delà du fait comme disait justement chez Daz que vous apportez votre expertise vous créez une entreprise parce que premièrement vous avez identifié un besoin auquel vous avez répondu le besoin est clair vous savez que vous vous êtes capable de répondre à ce besoin là vous créez votre entreprise la deuxième chose il y a un besoin qui existe ou le produit existant vous savez que vous apportez de l'innovation à ce moment là vous créez votre entreprise mais une agence de communication une agence de communication c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau heureusement donc du coup j'ai commencé à Vodou après Vodou j'ai été débauchée je suis partie comme directrice commerciale et marketing dans une autre entreprise après j'ai été débauchée encore par Cote-Ouest et donc j'ai travaillé les échelons parce qu'il y a une directrice afrique francophone et quelques pays anglophones donc j'allais en charge d'un CPI mais pendant ces dix ans attention je crée des entreprises quand même toujours par opportunité je suis avec une amie qui est sénégalaise américaine à chaque fois quand les gens me sollicitent pour quelque chose pour un besoin pour un service je me suis dit mais attends je peux m'envoyer ce business je vais réfléchir je me suis dit mais attends en France ça s'appelle de la consergerie je sais pas de quoi on parle à l'époque on avait de la consergerie pour les téléphones vertus par exemple donc j'ai refait un petit peu oublié les business plans c'est pas plutôt on fait des business plans j'ai quelques minutes de faire me disant bon si les gens me payent un abonnement de tant, tant, tant ça peut me raconter un peu d'argent j'ai regardé est-ce que c'est en adéquation ou est-ce que c'est en opposition avec les activités de mon entreprise est-ce que je ne suis pas concurrente à mon entreprise c'était pas le cas j'ai créé ma amie en sergerie on est en 2009 je ne suis pas encore en train de dire j'ai une petite question je ne vous coupe pas la parole vous n'avez pas l'impression d'être un peu éparpillée quand vous êtes à un poste et que vous créez ici vous créez là-bas et tout non pour la seule raison que je suis ma nation première chose c'est que je ne suis pas je n'arrête pas de travailler pour mon employeur je suis un employé je n'ai pas un employé modèle excusez-moi de me lancer des fleurs il n'y en a pas beaucoup là mais bon vous pouvez confirmer que quand je travaille pour quelqu'un ou en tout cas toutes les fois que je travaille pour quelqu'un il ne peut pas venir dire laiticiété elle donnait des arrêts maladie c'est pas moi on ne pourra jamais venir dire laiticière elle ne rendait pas son travail à ton c'est pas moi en général je finis tôt vous pouvez me donner un objectif vous me dites j'ai un mois pour le réaliser je vais le faire en une semaine plus j'attends un peu je me dis si je donne trop tôt il va se dire que pour la tira donc du coup et puis on donne donc non je ne veux pas dire que je suis éparpillée parce que j'ai toujours su où je partais vous êtes éparpillée quand vous créez beaucoup de choses et que vous ne savez pas où vous parpillez vous ne savez pas quoi vous conduise tout ce que vous êtes en train de faire donc je crée ça quand je suis par exemple pendant que je suis chez le distributeur ou que je suis directrice générale à un moment donné un jour je me lève et je dis à mon mari tu sais quoi j'en ai marre que les filles là nous demandent à chaque fois la monnaie la monnaie moi je vais gagner 10 000 francs par jour c'est comme ça que je crée s'enduit chaleco pourquoi ? parce que je me dis en fait s'enduit chaleco en fait vous vous demandez c'est une s'enducherie mobile je me suis levée je me suis dit j'en ai marre de manger des ajoutes et des poissons on me dit c'est trop lourd normalement moi je suis en le pouce vous n'avez pas le temps vous prenez une petite salade un petit pain j'ai fait ça en trois semaines j'ai fait une date je me suis dit ah le 18 septième ça m'a appelé Miscot d'Ivoire c'était mon numéro donc je me suis dit on lance ça le 18 février on est le 29 janvier j'ai trois semaines pour créer l'entreprise j'ai créé l'entreprise pour distribuer mes parts pour l'année 10 000 francs par jour ce qui me motive en réalité ce n'est pas il n'y a pas une histoire il n'y a pas d'échec puisque la preuve comme je vous ai dit j'ai arrêté l'entreprise donc ça m'a demandé une deuxième unité j'ai sauté ma minute à plus par contre parce que elle est une chose de France je l'ai créée en Côte-Ivoire j'ai souffert également de ce qu'on appelle le comptable aussi qui part avec d'autres argent j'ai connu toutes ces déconvenues quand vous donnez à quelqu'un d'autre qui ne partage pas la même vision que vous pour eux simplement travailler c'est alimentaire vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un d'avoir un besoin alimentaire c'est le principe du travail mais simplement c'est normal que ces personnels ne partagent peut-être pas la même vision que vous donc créer une entreprise et puis la laisser ou créer son bébé et puis le laisser gérer par quelqu'un d'autre qui ne partage peut-être pas les mêmes d'autres que vous c'est la meilleure façon en tout cas de se planter donc c'est comme ça que je lance Sambly Chanko donc en tout temps j'ai ma conciergerie j'avais déjà pensé la régie et puis je l'ai cité que j'en ai un peu marre j'ai besoin de revenir à mes premières années je crois que à mes gens je connais donc c'est bon je pense que je peux 10 ans c'est quand même beaucoup donc je me dis bon ce serait bien quand même qu'on refasse autre chose et puis je ressens surtout le besoin d'accompagner des entreprises ou des entrepreneurs dans la conception de leur entreprise ou dans la gestion de leur entreprise parce que comme je dis beaucoup de gens quand on regarde même les clients que j'accompagne on confond chiffre d'affaires et bénéfices dès que vous avez un gros marché vous commencez à vous acheter le dernier range rover entreprise c'est pas viable les jeunes par exemple ont de très belles idées ont envie de créer mais à un moment donné dès que les clients petits marchés la situation où le niveau de l'échange mais votre entreprise ne pourra jamais être pérenne donc du coup c'est comme ça que je décide de repartir à l'école encore une fois pendant où je fais tant qu'un site de professionnement pour aller à un pays pour les seuls avec une d'eux ici et pendant un moment donc ça me permet de réouvrir un petit peu mon esprit et puis de de me frotter également à d'autres chefs d'entreprise cette fois-ci j'étais la plus jeune de ma promo au-dessus ils avaient j'en avais 35 au-dessus ils avaient 45 mais ça me permettait surtout d'avoir une autre expérience et un autre partage de ces chefs d'entreprise je décide de démissionner pour une meilleure on va dire coordination de mes activités que de reprendre en main finalement l'ensemble de mes entreprises donc c'est comme ça que je monte le groupe et qu'au fur et à mesure encore une fois toujours par opportunité tout le monde savait que j'avais grossi n'est-ce pas ? il faudrait que j'ai toujours grossi ce sujet-là mais c'était que j'ai eu un parcours par exemple une expérience en essayant de m'écrire un parcours du combattant entre les bains entre la maladie parce que les gens ne savent jamais ce qui vous arrive et c'est comme ça que je décide de lancer par exemple Tétenco pour aider en fait un magazine donc pour aider surtout ce qui est healthy way of life aider un peu les gens comment m'écrire comment encore une fois comme je le dis c'est toujours par opportunité on identifie un besoin je me dis ça va nous coûter combien par contre j'ai pas peur de me planter ça c'est un truc c'est que je n'ai jamais eu peur de me planter si je me suis planter j'ai appris vous avez combien d'autres plus aujourd'hui ? officiellement 5 plus de groupes ça va 6 non officiellement plus de groupes et pour qui en projet ? on navigue à peu près une vingtaine trentaine fixe et puis après on regarde vous arrivez à gérer tout ça ? c'est une question d'organisation c'est comment vous êtes organisé vous ne pouvez pas je ne sais pas quoi dire d'autre à part ça demande une bonne organisation vous savez exactement ce que vous avez à faire et quand vous travaillez avec les gens vous devez leur montrer l'exemple moi mes équipes j'en ai quelques-unes ici elles savent que quand on est sûr par exemple un événement un projet je suis à la terre à partir je suis la première à être là donc qu'est-ce que vous allez venir me dire bon justifie que vous n'êtes pas là donc vous allez travailler ensemble voilà merci de l'applaudir en fait je suis je suis mon homme ébahi tout-dessus par son parcours désolé je suis mon homme suppris de voir que son parcours est en train de m'inspirer et je pense que je ne veux pas négliger les petites choses auxquelles je pense souvent quand on me parle et puis j'ai dit mais ça je peux développer comme business je vais essayer de m'organiser puis peut-être que le prochain invité du micro ça sera avant désolé je vais essayer de monter la voix vu que le micro déconne un peu voilà mais aujourd'hui quand vous voulez parler de fierté dans tout ce que vous avez cité comme entreprise dans tout ce que vous faites de tous les jours quelle est votre fierté aujourd'hui dans ces entreprises que vous avez montées vous savez c'est une question un peu difficile la seule et bonne raison que je suis quelqu'un d'extrêmement exigeant envers elle-même je n'ai pas encore le sentiment d'avoir atteint mes objectifs donc ce qui fait que c'est toujours un peu difficile de venir dire je suis fière de je suis très fière de X ou de fier de Y non pourquoi parce que vous savez quand vous commencez à monter c'est plus facile de tomber de là-haut et puis des coups durs me sont arrivés dans le même parcours donc on a tout fait j'ai été victime de dénation j'ai été victime de on a tout essayé je veux dire on m'a envoyé les impôts on m'a cèd j'ai tout vu si vous voulez donc à un moment donné ma plus grande difficulté c'était d'être toujours debout vous voyez je crois que c'est ça peut-être que c'est ça que c'est ça que ce soit l'advocité que ce soit les difficultés qu'il y aura à dire je suis debout vieux gère donc le reste je ne m'occupe pas alors où est-ce que vous tirez votre système de motivation des dieux j'ai envie de dire j'ai la chance d'avoir un père qui a son âme très charismatique donc comme j'aime bien dire c'est pas écrit sur le visage les gens qui brillent mais j'ai une foi inébranlable un dieu et je me tire parce que c'est comme si j'ai signé un pacte avec lui en lui disant je viens de loin je sais d'où je viens je ne suis peut-être pas la fille d'eux mais mon nom sera obligatoirement écrit j'ai pas de choix absolument j'ai envie d'aller encore plus loin par rapport à l'entrepreneuriat vous voyez aujourd'hui beaucoup de jeunes ont cette passion on dira peut-être que c'est la conjoncture qui emmène les gens à créer leur propre business deux ans trois ans après cette entreprise d'abord mais ces jeunes là ont envie de continuer parce que bon il y a d'autres il y a d'autres pour eux c'est par passion mais ils ne sont pas forcément encouragés conseillés et c'est sûr que dans cette salle il y a ces jeunes là et si vous devez vous adresser à ces jeunes là quels sont les moments que vous pourriez éventuellement avancer pour qu'ils puissent tenir dans leur business vous savez je vais t'être décevoir en fait beaucoup avant de parler de quels sont les mots de motivation qu'on va donner aux uns aux autres vous savez il y a un exercice qui est important et je sais qu'il y a des jeunes qui viennent me voir quand je commence les gens sont découragés les gens sont grands mais je me dis si vous êtes découragés ça veut dire que vous ne le dites pas après honnêtement parce que je suis quelqu'un qui ne veut pas venir mentir vous faire des grands discours comme on aime bien faire je commence avec 100 francs j'ai Freelix excusez-moi mon langage c'est bullshit je veux dire quand on me le dit il y a un jeune qui est motivé que deux ans trois ans il a laissé non c'est pas vrai pourquoi il a créé l'entreprise il a créé l'entreprise pour se dire parce que vous regardez LinkedIn il y a beaucoup de CEO de cabine de téléphone CEO ça veut dire quoi ? les gens créent des entreprises pour se faire plaisir parce que ça fait chier de dire je suis entrepreneur ou alors on n'a pas forcément chargé beaucoup d'emplois mais on dit non je n'ai pas trouvé du boulot non je trouve que la voie de l'entrepreneuriat est comme un échappatoire et j'entends des gens me dire non mais depuis là je cherche le travail ça ne va pas je demande à des personnes vraiment à ton CV c'est pourri de faux d'orthographe excusez-moi vous avez cherché le travail je suis désolée à un moment donné apprenons à nous dire la vérité quand on chante vous voulez aller quelque part vous voulez mettre un pas en avant soyez exigeants avec toi-même on ne peut pas par exemple utiliser une plateforme en disant vous avez le droit de postuler vous envoyez un message en disant chéri coco tu peux m'appeler j'ai chef de travail ah je suis désolée donc ce jeune qui me dit je suis j'ai essayé de créer mon entreprise depuis deux ans depuis trois ans ça ne fonctionne pas on va repartir sur les fondamentaux pourquoi il a créé ? quel est le besoin qu'il a identifié ? ou quelle est l'innovation qu'il pense apporter aux services existants ? pourquoi il a créé son entreprise ? je vois beaucoup de personnes par exemple aujourd'hui de Wax à la mode tout le monde crée beaucoup de choses sur tout ce qui tourne autour du bail c'est très bien mais vous êtes 40 000 à faire la même chose quelle est l'innovation que vous apportez qui fait que je monte je descends je suis obligée j'allais chez vous non, non, moi c'est un excellent exemple quelle est la différence ? il y a pas de là donc le jeune en question qui me dit ça fait deux, trois ans que j'essaie de créer une entreprise enfin que j'ai créé mon entreprise ça ne marche pas je suis passionnée j'ai envie de me dire ta passion elle vient m'expliquer remets-toi les bases quel est le service que tu proposes ? comment tu le vends ? est-ce que tu t'es levé à un moment donné tu t'es dit ah moi j'ai envie de vendre tant je pense que ça va marcher ou bien j'ouvre ma boutique de vêtements mais le bien à part prenons l'exemple une boutique de vêtements le bien à part avant de choisir le local vous arrêtez devant le local que vous voulez prendre vous regardez les gens passer devant vous combien de personnes vous regardent ? comptez le nombre de personnes qui passent ça vous déterminera le nombre de personnes qui sont susceptibles de voir vos articles ou de voir votre vitrine donc les jeunes en question qui me disent oui, ok je suis en train de crier ou bien j'ai crié depuis deux ans je vais te demander quel est le service que je vais créer ? je vais faire de l'informatique ok, d'accord tu as identifié le nombre d'entreprises qui ont besoin ? une PME c'est difficile pour une PME quand quelqu'un me dit j'ai un service informatique je vais créer un serveur mais la PME là il y en a combien qui déclarent leurs employés ? vous dire qu'elles vont venir payer par exemple un service par exemple de l'informatique à tel prix ? donc le produit que vous avez créé à qui s'adresse-t-il ? quel est votre signe ? comment vous l'avez identifié votre signe ? donc avant qu'on ne parle de quel conseil qu'on donne reprenons les bases pourquoi vous créez votre entreprise ? quand vous avez identifié votre besoin qu'est-ce que vous avez fait ? comment vous avez balisé les contours pour déterminer ok par rapport à l'entreprise au service que je vous propose voici les personnes à qui je vais m'adresser ? voici comment je suis capable de les atteindre ? voilà les et c'est comme ça qu'on commence et on ne commence pas avec forcément un million c'est ça si vous êtes dans les mines ça dépend les services tous les services ne se lancent pas avec beaucoup d'argent il y a des services qui se lancent avec peu mais à un moment donné vous avez quand même besoin d'un minimum on se comprend ? c'est comme par exemple on parle d'un entrepreneur et on dit oui mais j'ai créé mon entreprise mais il n'y a pas d'aide excusez-moi là encore je prends le contre-pied des choses si vous-même vous n'êtes pas capable d'investir dans un produit que vous lancez pourquoi vous voulez qu'il y ait quelqu'un d'autre qui investisse son argent ? à quel titre ? je suis décelé vous devez vous créer une entreprise donc ok il y a du love money l'argent des proches ainsi de suite mais vous-même vous n'avez pas mis d'argent vous n'avez pas mis votre tri et vous voulez qu'il y ait quelqu'un en une banque en plus dont le métier de gagner de l'argent qui va investir pour les deux sementières donc je suis désolé je sais que ça va peut-être à beaucoup de gens mais je dis la vérité et c'est arrêtez de vous mentir nous-mêmes on a créé depuis combien d'années les banques ils voient les mouvements sur votre compte et puis avant de vous donner de l'argent le gestionnaire il faut regarder en disant madame Traoré vraiment c'est qu'est-ce qu'on va regarder on va étudier le dossier donc il faut continuer et continuer à se battre vous savez je pense qu'elle a la sortie des éléments qui sont assez importants dans la gestion des entreprises pour les jeunes on a voulu mettre l'accent là-dessus pourquoi ? parce que on a parlé de conjoncture mais aujourd'hui peut-être on dira un an deux ans les jeunes commencent à prendre conscience parce qu'il y a de la formation il y a des ONG qui aujourd'hui les accompagnent pas forcément en matière de financement mais comme je disais par la formation et ça commence à aller mais ils ont peut-être besoin de beaucoup plus connaissez-vous les statistiques par exemple du nombre d'entreprises qui font c'est trois ans minimum oui mais je veux dire il y a deux ans c'est après trois ans qu'on peut commencer à savoir si c'est viable tout à fait mais je veux dire il y a deux ans aujourd'hui les entrepreneurs sont en train de se reprendre ils sont en train d'aller de l'avant mais faute de marché parce que ils sont faute de marché la saison je vous explique les entrepreneurs nous disent ils nous disent écoutez on est allé sur un marché il y avait peut-être telle entreprise qui avait beaucoup plus d'expérience que moi et moi après on me tasse d'avoir des ans d'expérience donc et pourtant cet entrepreneur peut avoir la technique malheureusement le marché ne lui est pas attribué ce sont les choses qui arrivent je vais dire est-ce que ces éléments ne sont pas censés décourager l'entrepreneur dans tous les cas j'essaie de vous défendre mais apparemment c'est compliqué donc vous avez entendu que vous n'êtes pas un entrepreneur non ce que je veux dire comme je dis encore une fois excusez-moi de mon langage qui était cru l'entrepreneur c'est quelqu'un qui vous savez je n'aime pas trop l'image et j'aime bien ce qu'il disait Fides tout à l'heure je n'aime pas l'image qu'on voit de l'entrepreneur et de la facilité ça me fatigue c'est au début non honnêtement parce que si toute la vie m'inverse mais je veux dire même prenez des grands groupes je ne vais pas les citer il y en a que vous avez reçu ici je suis désolée l'entrepreneur c'est une lutte de tous les jours ça nous demande de la persévérance et ça nous demande surtout d'avoir une valeur travail c'est la première règle c'est le travail deuxième règle c'est le travail troisième règle c'est le travail et si vous n'avez pas compris la quatrième règle vous partez sur la règle une le travail quand vous essayez d'être correct j'aime bien l'image par exemple de la pointe on vous dit on ne tape que sur les pointes qui sont droites on ne tape pas sur le point qui est tendu pour toucher tout ce que vous voulez être entrepreneur c'est faire face à des filles vous avez des gens parce que vous voulez ou vous ne voulez pas vous avez quand même des gens qui croient en l'aventure avec vous ou qui travaillent pour vous vous avez donc à charge des familles on ne joue pas avec moi j'aime bien dire aux entrepreneurs je n'aime pas les entrepreneurs qui ne respectent pas leurs collaborateurs je n'aime pas les entrepreneurs qui ne respectent pas les droits de leurs collaborateurs quelqu'un travaille pour vous c'est donnant donnant mon degré d'exigence prise la folie mais en échange en plus malheureusement j'ai un homme connu donc je ne peux pas me permettre de faire certaines choses déclarer ses employés c'est le béat donc l'entrepreneur qui vient de dire je n'ai pas eu de marché je n'ai pas eu il n'est pas entrepreneur parce que nous tous on n'a pas eu de marché et on avance il y a des moments où vous êtes devant attendez je vais collaborer ce qui peut vous dire maintenant on ne cite pas les contemporains on se retrouve par exemple avec des entreprises qui vont vous dire c'est bon on a besoin du contrat vous savez on fait tous des erreurs même au début ou sur la base de je connais la personne donc on va venir vous dire non ne vous inquiétez pas c'est bon vous avez le marché mais vous n'avez pas reçu l'attribution du marché vous n'avez pas reçu votre bande de commandes vous avez un mail qui va vous dire par exemple d'une grande entreprise écoutez c'est bon on va commencer vous pouvez lancer les actifs et puis en plus les grandes entreprises n'ont que les autres préfinances ils adorent que les entrepreneurs préfinances ça malheureusement c'est le problème de la boîte d'hiver donc vous avez des gens qui vont vous faire saluer le lendemain deux jours après que vous alliez commencer on vous dit non pour une question de procédure comme on n'avait pas le bon de commandes le marché est attribué à quelqu'un d'autre vous pensez que tout le monde n'en a pas eu mais vous prenez vous relevez vous payez vous ne savez pas mais si c'est pas trop parce qu'il se fait mal des merci infiniment pour ces mots après c'est de mettre un peu une question sur la famille vous savez quand on est entrepreneur aussi vous savez tout de suite parler de famille on dit généralement derrière un grand-temps se cache une grand-temps je vais dire aujourd'hui nous en tant que femme entrepreneur avec toute cette entreprise que vous gérez comment vous allez gérer la famille vous savez que c'est une question qu'on nous pose jamais aux hommes c'est incroyable hein mais d'abord je me souviens je me souviens avoir posé cette question à tous ceux qui ne sont pas ceux-là non mais sérieusement on ne pose pas cette question aux hommes c'est incroyable comment je vais vous gérer ma famille je comprends pas je comprends vraiment la question je vais essayer de dire je suis désolée pour moi en fait si vous voulez j'ai ma famille je la chance d'avoir un mari qui est aussi entrepreneur donc on comprend tous les deux en fait ce que c'est on communique et puis il me comprend il me soutient et puis j'ai envie de dire ma maison c'est ma maison je ne sais pas il n'y a pas une entreprise qui prend le dessus et puis le mari prend le ou il est à côté enfin c'est pas quand vous partez travailler que vous revenez le soir vous gèvez votre maison donc j'ai du mal à répondre à la question après ce sont des voyages on n'a pas le temps on n'a pas le temps on n'est jamais là mais pourquoi ? on n'a pas le temps on n'est jamais là nous on n'a pas le temps nous on voyage donc je ne comprends pas on n'est pas le temps nous on voyage en fait je sais ce que vous comprenez je ne comprends pas vous savez je veux dire le monsieur qui voyage tout le temps comment il fait pour gérer sa famille mais le mari c'est pour ça que je disais vous comprenez vous me faites donc si vous ne comprenez pas d'accord entre ces questions à laquelle je ne sais pas trop répondre parce que moi j'estime que mon couple n'est pas en déphasage par rapport à mes activités et on se soutient mutuellement il n'y a pas d'histoire de comment je fais pour gérer ma famille je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut partager aux femmes entrepreneurs qui sont confrontées elles sont confrontées parfois aussi à ces difficultés dans ce cas ça veut dire que votre mari vous éteint et ne veut peut-être pas votre 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 non c'est de vous dire quelle est l'actitude à avoir quand on est confronté à ça vous êtes en train de vous enfoncer non moi j'essaie de dépasser moi j'essaie de dépasser moi j'ai envie de vivre et puis on passe à autre chose merci merci Judas d'accord bon vous n'avez rien entendu voilà ici aussi nous sommes censés faire comme je le disais tout à l'heure la promotion des jeunes je vais me lever me mettre au pupitre voilà c'est pas facile je disais tout à l'heure ici nous faisons aussi la promotion des jeunes vous avez peut-être remarqué que notre salle est somptueusement décorée par des tableaux vous voyez juste derrière moi j'ai bien envie d'expliquer mais bon c'est assez compliqué la personne ne me vient pas vous voyez de l'autre côté ce joli tableau est derrière vous voilà surtout celui qui est derrière avec le sourire bon c'est bon et elle c'est Cynthia Nopo elle est la directrice de Zoom Art en camp elle est là vous allez tout de suite savoir de qui je parle madame s'il vous plaît regardez déjà comment elle a dit elle va prendre la place Cynthia s'il vous plaît voilà laissibilité merci voilà j'ai tenu à ce qu'elle soit là parmi nous pourquoi parce qu'elle fait du bon travail et avoir une dame comme madame Traoré en face de toi et voir ce que tu fais était important de vous mettre ensemble pour qu'éventuellement tu puisses bénéficier aussi de ses conseils donc comme je le disais voilà ce qu'elle fait comme travail elle va nous dire quelle est sa passion pourquoi avoir choisi de faire de l'art Cynthia bonsoir 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 à tous bonsoir madame Traoré je dirais moi j'ai gardé je vous dirai peut-être après monsieur Laetitia une et demie alors je suis je suis certi à mon pot il vous apparaît de Stuntart & Com effectivement Stuntart & Com est une initiative de ma part je dirais pour exprimer ma liberté je suis un peu identifiée comme par mes proches comme une rebelle et à un moment donné quand j'ai pris conscience que ça faisait partie de moi après mes études de droit parce que j'ai fait des études de droit c'était le choix de mon père parce que il voulait que je fasse du droit donc j'ai fait du droit jusqu'en maîtrise et après la maîtrise en droit j'ai voulu m'orienter en communication donc sur ma toujours ma propre initiative je me rends à Dakar pour me former en communication et donc quand je suis partie que j'ai postulé le fondateur de l'école a trouvé que j'avais des aptitudes pour m'inscrire en licence alors je me suis inscrite en licence de communication en direction de journalisme parce que par rapport à une opportunité j'ai pas j'ai pas le caché donc par rapport à une opportunité un ami journaliste international avait estimé que j'avais la capacité de présenter un événement footballistique je sais pas si ça se dit et il fallait il fallait quelqu'un pour animer une rubrique alors j'ai tout de suite couru pour me former et quand je suis arrivée arrivée à Bavre je me suis rendu compte que c'est vrai dans mon enfance mon père disait il n'est pas là ce soir il aurait pu ça m'était lui c'est vrai que mon père a dit que j'avais commencé à lire très tôt je pense que depuis l'âge de 3 ans donc j'avais toujours voulu lire parler mais comment le faire je l'avais gardé en moi je faisais beaucoup de dessins avant je m'intéressais à tout ce qui était création je faisais tout attaché du foulard très beau je faisais du make-up je sais pas à quel âge mais très petit avant même l'âge de 8 ans je faisais déjà des méga-partistiques et tout et donc j'avais tout ça en moi et comment l'exprimer j'ai pensé que la voix justement de ce choix là à cette époque de m'inscrire en licence pour la formation en journalisme était le bon choix je suis revenue tout de suite parce que je n'avais pas je me faisais seule et je n'avais plus assez d'argent j'avais plus rien je suis revenue à Lidion j'ai postulé dans une entreprise qui m'avait retenue d'abord comme commercial en trois mois je suis passée d'abord je suis stagiaire après je suis passée commercial après juste après on l'a mis passée pour commercial et tout de suite en un an un responsable commercial je pars de là-bas qu'est-ce qu'il faut faire mais vraiment toujours poussée par l'agulation je n'assumais pas encore c'était ma liberté je vais revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure pourquoi alors et justement après ça je pars de l'entreprise où j'étais espèce à commercial pour un produit très intéressant dans les guerriers publicitaires et j'ai vu que j'ai pu me faire de relations très facilement que les gens appréissaient ma façon de présenter des produits et tout et à un moment donné j'étais perturbée par mais tout ce que j'avais pu apprendre j'avais pu faire des rencontres j'avais pu vraiment échanger avec des personnes comme la cible qui est là mais que faire et puis je me suis l'appel une fois de ma tante qui m'a dit que Cynthia écoute on a besoin d'une personne pour gérer les galeries ça ne m'a pas fait peur tout de suite parce que j'ai grandi justement très peu on avait déjà dans des galeries parce que mon père s'est réveillé donc ok d'accord j'ai des notions je pense que tu en as les capacités l'aptitude et je vois que tu tournes un peu en rond mais on va te laisser on va voir ce que tu peux bien apporter je suis ok je saute dessus mais vraiment parce que j'ai ressenti profondément que c'était ce qu'il fallait accepter tout de suite et j'y suis allée et pendant tout ce temps pendant ma petite expérience en tant que gérante de galerie une galerie quand même assez importante ici à Dijon je devais gérer des ateliers et petit à petit j'ai commencé à écrire des âmes de langue voilà si je comprends bien sans vous couper le déclic est venu de votre tante le déclic est venu je ne dirais pas de ma tante le déclic l'opportunité est arrivé certainement au moment où il le faillait pour moi je dirais elle a été quand même très puissante qui m'a permis d'avoir je dirais un instrument d'accord qui m'a j'ai écrit cette art pendant tout le temps pendant deux ans d'accord je nourris cette art de tous les manques que je voyais au delà de tout ce qu'on peut penser des grandes galeries ce que je voyais des artistes je voyais que les artistes étaient malheureux tristes et très souvent ils produisent du bois mais il n'y avait rien qui pouvait les accompagner en fait bon moi voilà en fait si vous voulez j'ai raconté tout ça pour vous dire que pour moi c'est ma liberté qui m'a poussée voilà on va vous demander une idée c'est très important vous allez vous lever pour nous expliquer les différents tableaux vous allez commencer par celui-là s'il vous plaît celui-là alors je vais faire la galerie alors cette oeuvre est de Ozoa Ozoa est une artiste peintre et une plasticienne de la structure sainte-art délicat voilà et donc sur cette autoine vous avez une représentation du nouvel an donc joie du nouvel an alors pour le nouvel an on se dit bonne année meilleur vœu cette oeuvre est juste pour exprimer que le nouvel an est censé être un revêtement d'accord donc on laisse derrière soi tout ce qui est christesse peine difficulté de l'année suivante pour faire pour faire face à tout ce qu'on se souhaite de bien de meilleur donc à travers cette oeuvre qui est sur une technique assez particulière dont vous avez l'acrylique et des morceaux de pain donc Ozoa elle travaille essentiellement sur ça des morceaux de pain qu'elle vous met ensemble et fait du collage et puis on vous ressort ça peut être très abstrait semi-abstrait comme ce que vous voyez là mais voilà ok alors et c'est lui la sous-titrage de Mastro s'il vous plaît et c'est lui la c'est lui la c'est lui la je l'aime particulièrement parce que voilà Farahine Amos le titre de cette oeuvre alors vous avez une sorte de relief créé par Ozoa en fait c'est une accessoriste donc vous allez retrouver chaque fois l'essai de matérialiser ce qu'elle conçoit avec ses doigts donc avec les parures africaines ou tout alors ici elle met en valeur la femme africaine tout ce qu'elle peut représenter comme beauté tout ce que nous avons comme richesse culturelle mais elle met essentiellement la femme en avant au point vous avez derrière vous verrez un visage assez pâle quand même qui est derrière donc c'est toute la curiosité aujourd'hui que suscite si vous voulez mais véritablement ce que la femme africaine est aujourd'hui ou représente aujourd'hui dans notre société voilà d'accord et pour finir dans le fond alors dans le fond c'est mon désolé désolé c'est mon tableau préféré j'espère m'acheter un peu comme le prenne parce que alors c'est sûr une technique assez douce donc c'est de l'acrylique au chocolat voilà de Thé qui est encore élève à Nitsac d'accord et à qui on a quand même donné la chance d'être en contrat avec la structure qui exprime un joint du regard c'est deux vrais extraits d'une série qui parle de l'enfance donc de qui nous ramène à par moments revenir sur ce que nous étions avant ok donc en tant qu'enfant et puis pour que enfin c'est comparable au regard comme du monde que j'ai dit par moments en arrière à la culture d'accord donc pour ressentir le meilleur du monde dans la vie active merci à Nitsac alors vous allez me parler de l'enfance et vous allez passer le micro à madame Traoré alors madame Traoré vous vous avez unier avec l'art j'en veux plus de tout ce qui est justement expression d'art et d'institut et aujourd'hui quand vous voyez ces jeunes là dans ce genre d'entreprise qui bon on va dire c'est vrai que l'art en Côte d'Ivoire peut-être même en Afrique n'a pas la même n'a pas le même dynamisme que les autres business mais qui s'entêtent et ça marche quel est le conseil que pourrait éventuellement leur donner pour les encourager pardon il faut remettre en fait les fichiers à jour c'est pas tout à fait vrai sur l'art en Afrique aujourd'hui avec un moment plus des réseaux sociaux Instagram surtout je crois que là c'est développé à un niveau très important par contre je suis désolée mais j'ai pas tout à fait compris ce qu'elle faisait donc en fait j'ai pas tout à fait compris ce qu'elle faisait est-ce que c'est une est-ce que c'est une galerie que vous avez enfin j'ai pas compris tout à fait voilà il est juste à côté de la réponse de la réponse alors cette part est une agence de communication pour la promotion des arts et de la culture d'accord alors nous avons un volet de promotion de la famille d'argent que nous encadrons et que nous voulons envoyer un haut statut professionnel donc visibiliser d'abord la scène local et faire connaître arriver à ouvrir pour que les gens comprennent que l'art n'est pas que pour les gens riches aussi nous avons des propositions pour les entreprises d'accord notamment dans l'élaboration de projets culturels de communication pour les produits aussi c'est possible voilà super et aussi dans la décoration d'intérieur où nous présentons plusieurs produits donc créés artistiquement sur des sujets culturels non c'est possible on pense que on pourrait valoriser la culture d'accord dans un extrait moderne merci je pense qu'elle pourra vous passez lui le conseil est-ce qu'elle a eu le temps de voir je suis compréhée c'est la forme ça va oui la question c'est de savoir quels sont les conseils que vous pouvez donner à ces jeunes entrepreneurs qui sont dans l'art dans la culture et tout ça pour les emmener éventuellement à démurer là-dedans je crois que le conseil est le même pour tout type d'entrepreneur c'est d'accélérer en fait d'accord c'est pour faire l'imitation il faut qu'accélérer il faut une fois qu'on obtient le bon mot qu'on pense en tout cas qu'on l'a c'est pour s'accrocher pour travailler pour persévérer voilà merci merci infiniment on va acclamer Cynthia Cynthia Yoko et nous permettre de regagner sa place félicitations encore en tout cas pour tous ceux qui voudraient éventuellement évoluer dans ce sens comme on l'a dit maintenant avec sur Instagram on voit bien que ça évolue donc continuez là-dedans les autres seront footballeurs vous demeurez dans la voilà ça paye aussi et nous allons tout de suite donner la possibilité aussi à l'entreprise Macaude Ivoire de nous faire plaisir on a vu des enfants tout à l'heure voilà ils vont venir nous montrer un peu le savoir-faire voilà c'est une marque ivoirienne qui a été conçue je pense il y a maintenant deux ans et un peu comme dans le style d'avant ODD voilà donc c'est une marque de vêtements voilà ce sont des enfants qui vont tout de suite nous faire quelques petits défilés pour nous démontrer un peu leur perte de produit voilà ils sont tout mignons on peut les acclamer s'il vous plaît le responsable de Macaude Ivoire venez bonjour comment vous allez je vais vous parler alors Macaude Ivoire a été créé depuis combien de temps Macaude Ivoire ça fait deux ans que ça existe voilà ça a été difficile voilà aujourd'hui Macaude Ivoire a vu le jour et nous avons commencé à faire la promotion depuis juillet 2019 tout de suite Mme Traoré disait quand vous voulez créer un business il faut bien entendu voir le besoin est-ce que vous n'avez pas constaté qu'en Macaude Ivoire ici il y avait plusieurs concurrents il y avait peut-être 10 000 personnes qui font la même chose ok il faut que le projet Macaude Ivoire d'abord Macaude Ivoire c'est moi Macaude Ivoire c'est vous Macaude Ivoire c'est toutes ces personnes qui sont représentées dans cette salle Macaude Ivoire c'est bien vivre ensemble Macaude Ivoire en fait ensemble c'est je dirais c'est c'est Macaude Ivoire c'est Macaude Ivoire merci voilà les enfants sont prêts mais si si la régie n'est pas encore prête il peut venir venez voilà regardez comment ils sont vous on peut en applaudissant il est tout il est bien habillé tu pars de l'autre côté tu pars de l'autre côté choupi viens tu es timide et c'est quelle collection ? la collection Ivoire la collection Ivoire ok voilà on les accompagne avec les applaudissements ils sont tout mignons les enfants c'est les enfants pour l'utiliser pour l'applaudir il y a un autre groupe il y a un autre groupe les adultes voilà venez ils sont tout mignons et ça aussi c'est quelle collection ? la collection Ivoire ok c'est la collection Ivoire donc tout à l'heure vous aurez la possibilité de voir ce que vous voulez vous avez combien de couleurs ? nous avons quatre couleurs nous avons l'orange nous avons le noir le blanc et le vert d'accord donc le noir fait partie de la couleur d'un autre noir comme je l'ai dit c'est une marque de produits ce n'est pas dans le cadre d'un tribunal c'est une marque de produits et ça passe sur plusieurs produits aujourd'hui on commence à avec le vêtement des mains ça sera peut-être sur la limonade ou l'autre chose voilà encore c'est doucement doucement merci donc vous avez un grand projet c'est important voilà les enfants c'est bon c'est fini les enfants sont magnifiques voilà mes derniers passages c'est bon c'est que c'est bon c'est bon c'est bon 15 000 francs, il n'y en a pas bien, 15 000 francs, c'est pas cher, 15 000 francs, c'est pas cher, 15 000 francs, alors, ok, merci beaucoup, c'est bon, merci, merci infiniment, merci monsieur, monsieur Richard, voilà, et lui ? Vous pouvez nous suivre sur le site internet www.macodeivoire.net, merci, super, vous savez, aujourd'hui, quand on échangeait avec madame Traoré, elle a dit qu'elle s'est appuyée sur quelqu'un, notamment monsieur Fabrice Sabillon, qui est son mentor. Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit de cette façon. Bon, reprenez s'il vous plaît, que je puisse répondre au propos. Je lui ai juste dit, en fait, qu'il était un moment clé, on me demande donc de créer mon projet professionnel, c'est pas la même chose. D'accord, mais qui est votre mentor ? J'en ai dit que là, je nourris l'expérience des uns et des autres, moi, je n'identifie pas, ah oui, c'est partie des personnes, en tout cas, qui sont parmi mes mentors, mais je n'identifie pas un mentor, non. Je n'identifie pas à une personne en particulier, d'ailleurs, c'est chocant à dire, je n'ai même pas de modèle, par exemple. Donc, je pense que je me nourris des expériences, des uns et des autres, des bonnes expériences, parce que chacun a son expérience, je ne suis pas sûre que j'aurai pris les mêmes décisions ou poser les mêmes actes dans les mêmes situations. Donc, en général, j'étudie les bons parcours, je regarde ce qu'il y a, je laisse ce qu'il y a à l'essai, voilà. D'accord, désolé. Merci à moi pour la précision. Merci. Et nous avons ici M. Wilfried Assi, qui est le fondateur de Mentor Afro. Lui aussi a été un pub produit du Mentorat. Nous allons le recevoir. Il va nous parler de son concept et de ce qu'il est en train de poser comme action pour permettre aux jeunes de maintenant d'être accompagnés, d'être coachés par leurs démonciers et pour leur permettre aussi de pouvoir avoir un parcours exceptionnel. M. Wilfried Assi, sous vos donations. Applaudissements. Bonsoir, M. Wilfried Assi. On arrangue, c'est tout de suite. Merci. Merci. Merci, on applaudit. C'est non bien. Je suis un peu de fédériste aussi. C'est important. C'est important. Merci infiniment. Merci infiniment. Alors, Mentor Afro. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup, Éric, pour l'opportunité. Mentor Afro, c'est une plateforme globale de Mentorat, donc de mentoring pour Mentorat, qui a pour vision de donner une image positive et excellente du noir dans le monde. Donc, je crois que vous allez comprendre un peu plus quand je vais expliquer ce que je suis, mon profil et ainsi de suite. C'est vraiment la rythmatique ou l'opportunité que je fais avec Mentorat, parce que ça permet vraiment d'apprendre les uns des autres. D'accord. Bon, je vous fais la cible en ivoirien. Je vous fais de l'ESCA, donc de l'Institut national de la politique technique. J'ai fini en 2008, et puis, vous savez, l'ESCA, en fait, on finit le cursif scolaire, universitaire, pardon, en militaire. Donc, on a fini, on est revenu. Et moi, j'ai voulu avoir une carrière internationale. J'ai toujours pensé ça depuis que moi, j'étais plus petit. Et je me disais, en plus, du diplôme d'ici, il fallait maintenant un deuxième. Donc, je suis retourné. Et je faisais des cours. Voilà, des cours de langue dans l'université à l'université. Pendant ce temps, mes amis, peut-être c'est un enseignant ou bien, pour ceux qui voulaient faire le marketing, c'était à l'égard. Et chaque fois, ils m'appelaient, ils me disaient quel salaire ils avaient. Mais bon, moi, je faisais des cours de langue encore, parce que je savais où je partais. Ils me disaient, bon, d'un goût, t'es toujours avec un sac au dos et tout le reste, mais je savais où je partais. Donc, j'avais une vision de ma personne. Et tout le reste. Voilà, donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que j'ai mon stage qui est en bas à l'arbre, après, j'ai rien fait à la soutenance. Et pourquoi j'ai voulu faire les cours d'anglais ? Vous savez, à l'arbre du BPT au bac, on fait, j'étais bilingue pour moi, parce que j'ai toujours eu 18 et tout le reste. Mais, arrivé d'arbre, on m'appelait à l'arbre par l'arbre. C'est mon accent, il était un peu fatigué. Donc, j'ai vu que j'avais besoin de développement. Donc, du coup, j'ai fait. Et puis, après, le groupe Unilever qui avance à la France-là, je me disais qu'on a fort potentiel. Un programme hyper-forsé, c'est comme ça que je passe le test. Et c'est un programme qui allait me permettre d'avoir une carrière internationale. Donc, du coup, je passe le test sur le tenu. Donc, on était 37 êtres tenus sur 38 candidatures en Afrique. Bon, le problème à fort potentiel, c'est qu'on a été jugé pas forcément sur l'éthique ou quoi que ce soit, mais vraiment sur l'intelligence émotionnelle qu'on avait. Voilà. Donc, l'expérience de la vie, on peut dire, voilà, aussi jeune, mais on a pu, on a pu lancer dans tout. Donc, je fais deux ans déjà pour le marketing et après, je suis qualifié pour l'excellence internationale. Je suis en Afrique du Sud à la base de 7 mois. Donc, après 3 mois, on bosse de là-bas, le directeur de marketing qui a venu me garder. Et puis, bon, aussi, la dame d'établissement aurait que je revienne. Donc, j'ai eu la grâce, en fait, d'être le sujet d'un conflit dans deux directeurs qui veulent me récupérer. Donc, et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que le vice-président de marketing d'Afrique a dit, bon, le sujet, comme vous entendez pas, on parle de l'histoire. Et puis, bon, on va aller après. Donc, qu'est-ce qui se passe le lundi après ? Moi, je reçois un col de Douba avec l'IPI Marketing qui était mon défi. Et on l'estime que c'est bon, de façon internationale, on veut transformer un peu, on veut renforcer un peu le côté stratégique. Donc, c'est comme ça, il me récupère dans son équipe. Et il devient automatiquement mon patron. Donc, on se déclare niveau 1 et lui déclare niveau 4. Donc, il devient hyper stratégique, c'est comme le groupe du marketing, ainsi de suite. Le monsieur le déporte au ingénieur. Je le déporte parce que c'est un endroit chaotique. Il a voulu le mettre dans un environnement hyper différent de Gabidjan ou bien d'Afrique du Sud et à l'aise pour vraiment faire ressortir de moi, en tout cas, quelque chose de très bien. Donc, souvent, il vient à les gosses, le monsieur me prend la main, on se retrouve à des réunions avec les directeurs et tout le reste. Il y a d'autres qui demandent, mais qu'est-ce que vous me foutez ici ? On dit, il ne vient pas me prendre. Voilà. Donc, ce monsieur est... Bon, c'est vrai, je suis jeune, j'ai 35 ans. Bon, j'ai connu un divorce, hein, très vite. Je ne vois que je suis marié à 25 ans. Et puis, à 29 ans, je dis, voilà. C'est un peu très... C'est surtout, c'est surtout un apprentissage. On n'a pas une autre chose. Donc, le mentor, qu'est-ce qu'il fait ? Comment il y a un goût ? Donc, le vice-président de marketing, qu'est-ce qu'il fait ? Pendant ce moment qui était difficile pour moi, parce que tu es jeune, tu as fait que tu es dans l'Afrique du Sud, tu n'as pas la famille, et puis, on est en train de divorcer, ça va être énorme, je crois. Le monsieur m'a donné un message, et comme je dis ça, il m'a dit, c'est que tu m'a dit, tu sais, tu as la possibilité, face à cette situation, de te laisser submerger par une énergie négative, de te lanter dans la colle, bien, dans le truc. Et puis, tu as l'autre option, de te concentrer sur le travail. Voilà. Et le conseil, c'était que travail, travail et travaille. Comme je le disais si bien, à tous les coups, on est peu que vous venez vers trois des raisons positives. Donc, j'étais le gars qui poussait comme une machine. Et c'est quand même encore pour moi, en tout cas, l'on bosse avec quelqu'un d'un niveau 4, c'est carrément le modèle et tout le reste. Donc, tous les matins, quand les gens arrivent au travail, c'est moi, mes mails, puis je puis d'assez, puis d'assez, puis d'assez, puis d'assez, des choses m'attendent. Qu'est-ce que je fasse avec ce gars-là ? Et donc, j'ai posé, et en fait, j'ai été nominé avant. Voilà. Au Région Normand, c'est ma journal où j'avais été d'Afrique du Sud à l'Algérie. Il faut vous donner que c'est un environnement où j'ai retrouvé des gens qui avaient fait des universités et qui, où je voulais faire comme ça avant. Mais moi, j'ai eu ma nomination avant lui, en fait. Voilà. Voilà. Donc, après, j'étais à deux ans, et puis bon, j'étais en Afrique du Sud, j'entendais bien à cause de voir les choses au grain, les choses qui sont bien et tout ça. Il faut revenir avec mon expérience. Donc, j'ai été apprécié en même temps par le groupe président de la Ville de l'Avre des Rouges. J'avais acheté une usine ici, une usine au Blanc, qui était un concurrent. Donc, vous avez besoin que la Ville de l'Avre des Rouges est centrale dans le secteur de la Ville de l'Avre des Rouges. C'est un poste pour moi qui était un step-up, donc je partais pour un poste plus grand, deux fois à taille, je compterais des élections. J'avais trouvé des gens, compter des élections, qui pourront tous les en-desser, quand je l'ai dit, le bon, j'étais collé de l'Avre. Mais, vraiment, avec le numérité, là, c'est un deuxième valeur, c'était un ressort. Ce que je pouvais apprécier, c'est que j'arrivais à travailler avec des gens qui étaient déjà avant des grands frères, et puis, ça venait d'eux, on s'arrêtait à rentrer dans les malles et tout ça. Et, voilà, on a mis le business en place à l'Afrique de l'Avre, ça n'a gagné pas par le succès. Finalement, on a pu même gagner le fait que la Côte d'Ivoire a pris le Ciel d'Afrique, la Ciel d'Afrique du Nord, c'est donc bien beaucoup de succès. Et après ça, qu'est-ce qui se passe, c'est à l'autre race, voilà, qui m'a identifié. Parce qu'au-delà de ce job marketing, en fait, il y a des compétences aussi de leadership que je me faisais ressortir. Parce que j'initiais ma 3e photo, donc, en vue de donner une image positive, excellente, vous voyez, quand tu te retrouves à l'international de tout le reste, à tous les coups, tu vas sentir pourquoi est-ce que tu es noir, en fait. Quand j'ai des coups que je reçois, il y a des choses pas trop nettes. Et en face de ça, en face de tes valeurs, le travail, l'humilité, l'excellence et tout le reste, tu as d'autres sphènes noires, souvent, qui n'ont pas aussi ces choses-là. Ça te frustre, et tu dis, ou souvent, ils n'ont pas la chance, ils n'ont pas eu la chance d'avoir ce type d'exposition. Alors, tu dis, mais attends, écoute, bon, j'ai fait un programme, j'ai un diplômé. Et tant que je suis président de l'international, j'étais aussi parmi les top 10 imagers, donc j'ai été profiteur de ce programme de développement, tu vois, world class et tout le reste. Mais et les autres ? Ils devaient quoi ? Qu'est-ce qu'ils sont par eux ? Donc, il faut que nous, on retourne vers ces gens. Il faut créer une plateforme où on peut partager nos expériences et nos connaissances avec les moins expérimentés, afin que les gens aient le grand état d'esprit. Voilà, donc c'est là que je viens avec le mentoring, tu vois, parce que j'ai tant vu le produit du mentoring avec ce groupe que j'ai suivi. Comme les spécialistes, bon, c'est peut-être qu'à une personne à qui je parle, je vais rajouter les différents points. Bien sûr, voilà, donc des gens qui se parlent et je me suis, je vais dire que tout ce que j'ai pu réaliser, c'est pas moi-même. Bon, tu vois des jeunes personnes dans la salle, c'est pas l'intelligence qui te permet de réussir un job et de réussir ta carrière, non. C'est pas ça. C'est la sagesse et l'expérience que j'obtiens des anciens. Voilà, parce que quand je sors de l'école, j'ai diplômé, bon, Rajewe, t'as fait S40, c'est l'intelligence et tout ça, non, pas du tout, ça peut pas t'envoyer nulle part, tu vois. Tu as besoin de l'intelligence émotionnelle, ça, ça ne prend pas l'école. D'accord. Et ainsi de suite. Donc, vas-y, un peu, là, je t'ai des questions, je t'ai pas... Oui, je vais te demander, quelles sont les conditions pour éventuellement maintenir... Donc, c'est une plateforme globale, on essaie de planer tout, et les valeurs qu'on a, c'est qu'on veut qu'on puisse, je vais dire, comment dire, repramoriser notre culture noire, en fait. Sans être noir, il faut qu'on aime et qu'on adore notre couleur. Je voulais le dire. Je voulais le dire, parce que l'angosaxon, ça m'a... Je peux le dire, mais je ne sais pas, j'ai le temps qu'il soit unique. Non, 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 on va en passer, je ne vais pas continuer tout ça. Donc, le truc, c'est qu'il faut être black, donc il faut être noir. Il faut avoir envie... Je vais dire, la première valeur qu'on a, c'est de lancer l'entraide. Avant, on vit de réduire l'autre. On ne va pas venir ressasser ici les problèmes que nous avons en art, le charousie, l'hypocrisie, ou bien tout, 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 tout stade. Nous, on ne parle pas au gouvernement, on veut parler aux individus. On veut parler aux individus, écoute, tout soit un repère, il faut avoir un modèle. Voilà, tout soit des modèles, des gens, tant que vous regardez, ils ont une vie qui paraît excellente, des gens qui véhiculent des valeurs de travail, d'intégrité, ainsi de suite, et puis être connectés à ces gens. Donc, du coup, fait black. Bon, tant que mentor, en termes de... Il ne faut pas être dans la politique, on ne peut pas avoir fait la politique. Il faut, voilà, dégager des valeurs, tu vois, il faut pouvoir inspirer, il faut pouvoir motiver. Donc, je veux dire un certain niveau de management quand même, tu vois, parce que tout le monde ne peut pas être mentor. Il faut quelqu'un au moins qui peut regarder, quelqu'un qui a une difficulté, et qui peut pouvoir l'emmener à ressortir de ça, ainsi de suite. Bon, ça, c'est au niveau des mentors, mais on ne peut pas être mentoré, tu as juste besoin d'être black, et surtout, surtout, d'avoir envie de se développer. Voilà. Et à ce jour, vous comptez combien de monde dans votre travail ? Voilà, donc, il faut dire qu'on n'a pas encore fait, effectivement, le lancement publiciel. Parce qu'on n'a pas de façon globale, on a une équipe qui travaille à Londres, et un peu partout, on est en plein, en plus de l'ombre. Donc, je ne vais même pas s'approcher, parce qu'on ne va pas les répéter, on a déjà identifié tout, moi. Et, voilà, mais c'est plein de l'ombre. On veut que tous les black qu'on a dans le monde entier puissent rester. Et c'est ce qu'il faut voir. L'image qu'on a de nous, c'est une image qui est négative. Nous-mêmes, souvent, on n'a pas confiance en nous. OK ? Et, il y a quelques gouttes d'eau, en fait, comme Tidia Tiam, Saint-Borch, en fait, on a des blacks qui arrivent au moins à donner une image un peu, mais ce n'est pas suffisant. Par exemple, maman, il a été présent aux Etats-Unis. Combien de nous ont pu être président dans les pays de blanc ? Il n'y a rien qui a créé ça, tu vois ? Il faut que nous, on puisse avoir un système d'entraide pour en même temps être représenté. OK. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Je pense que pour ces personnes qui sont présentes dans cette salle, après ce 8-Up, échangeons avec toi pour apprendre davantage et voir dans quelles mesures pourraient être, pourquoi pas, mentorés. Pour m'attendre aussi. Voilà. Merci. Merci. Voilà, sous vos donations, nous allons permettre Wilfried, Wilfried, s'il vous plaît, tu peux remettre le micro à Mme Traoré. Merci. Voilà. Merci. Merci. Tu es là dans le corps. Merci. Merci infiniment. Merci d'applaudir. Merci d'applaudir. Voilà. Nous allons passer à notre deuxième partie, un peu décalée. Ce ne sera pas les questions trop professionnelles. Voilà. On va sortir un peu. Peut-être que il n'y a pas de problème. Ah, j'ai besoin d'un joker, donc je vais écouter. Il y a une nouvelle collaboratrice qui nous a dit que vous savez chanter. C'est une blague. Je pense qu'elles sont... Elles sont... Elle n'est pas là, en fait. Elle n'est pas parmi... Moi, je sais chanter. Scrapo Jazz. Excellent. Voilà. Et donc, elle nous a dit que vous savez chanter la chanson de... Bye, Spindou. Maxime aussi. Donc, vous avez le micro. Le public est là. Sous vos informations. Je trouvais... Vous avez déjà entendu le crachage chanté ? C'est justement ce que vous voulez entendre, non ? Ah, oui. Voilà. Et en plus, je n'ai pas les paroles... Taxi, soignons, nanana... C'est pas des mots... C'est déjà bien. Je pense que c'est ce qu'elle disait. Non, quand elle chante, elle a une douce. Vois-ce sur... Non, je ne sais pas. Ok. C'est pas possible. Voilà. Deuxième question. Quel est votre plat préféré ? Ah, ok. Moi, je n'ai pas de plat préféré. Vraiment, je suis désolée. Je suis gourmante. J'adore manger. Je suis une vraie pécurienne dans tous les sens utérans. Donc, j'adore manger. La seule chose que je n'aime pas, c'est le gourmau frais. Ça allait pour moi déplacer que j'utilise, mais on nous a dit que vous étiez... Non, tout le monde, je suis une vraie gourmante. Donc, j'adore manger. Il y a deux choses qui peuvent m'énerver, honnêtement, dans la vie. C'est mal manger. Surtout si j'ai payé. Et la chaleur, c'est tout. Sinon, j'adore manger. Donc, un bon plat, je raffole devant une sauce grée, une sauce vieux gosseux, un bon plat français, un plat japonais. Je m'émerveille devant la nourriture. C'est triste, hein, mais... C'est un vrai défaut. Je suis désolée, mais... Je ne vais pas dire que j'ai un plat préféré parce que je suis une vraie gourmante. Donc, le samedi matin, je peux me taper un vrai garba. Et puis, les papilles... Voilà, quoi. Donc, je n'ai pas de plat préféré. J'adore manger. Et lorsque vous arrivez au bureau, quel est votre premier geste ? Après leur dire bonjour. Je dis bonjour à tout le monde. Et... Qu'est-ce que je fais, d'ailleurs ? Je dis bonjour. Avant, je fais du café. J'ai une période. Et... Je suis au bureau. Je vais refaire ma to-do liste. Et puis, avant d'attaquer. Ça dépend des jours. Super. Alors, dernière question. Mais elle est vraiment déclenche. Je ne suis pas trop déclenche. Le monsieur de la régie. C'est sérieusement ? On peut le danser. Je ne comprends pas. Le monsieur de la régie. S'il te plaît, tu peux nous mettre la chanson, s'il te plaît ? Parce qu'on nous a dit qu'elle a dans cette chanson. La chanson ne les renforce pas. Je ne pensais plus qu'elle a dans cette chanson. Vous voulez qu'elle a dans cette chanson ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est normalement la chanson de la régie. C'est le moment. Et ça, c'était le dernier message que j'ai reçu. Et il insiste là-dessus. C'est la partie qu'elle adore. Il ne me dit pas exce. Donc, et surtout, ne filmez pas. Non, en fait non. J'ai dit des autres, je ne fais pas, je ne fais pas. C'est le Joker. Oui, par exemple. Ok, pas de soucis. Bon, c'était juste que je vous chantez. Merci, 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 merci. Voilà, c'était juste que vous nous dérangez. Je n'ai pas été en boîte pour la fin, et là, je suis là. Comment ? Je n'ai pas encore été en boîte pour la danse. Parce que je ne regarde pas la télé. Donc, du coup, je n'ai pas encore été dans un... Il faut que j'aille deux fois en boîte que je me suis dans la danse. C'est là. Je n'ai pas encore été en boîte. Je veux le voir avec Renéster. Renéster. René Néz. René Néz. Désolé. Je crois qu'on pourrait n'avoir bougé la tête. René Néz, on va voir ensemble un jour, et puis, on va la réinviter, et puis on va enlever la chanson de Laurent François. Merci. Nous allons passer à la phase de questions-réponses. Vous avez entendu Mme Traoré s'exprimer sur son parcours, ses succès, ses échecs, et sa vision aussi de l'entrepreneuriat. Vous avez certainement des questions pour elle. Alors, je vais prendre une série de trois questions, et après, nous allons lui laisser la possibilité de répondre et entamer une deuxième série. Alors, qui a une question pour Mme Traoré ? Ne soyez pas timide. Vous avez tout ce que nous avons entendu. Madame, vous vous présentez et vous posez votre question. Bonjour, je suis ici Mme Traoré. Je suis dans les énergies renouvelables. Ma question est en tant que femme entrepreneur et ayant en face une femme qui est sérielle entrepreneur, j'aimerais savoir comment vous comporter par rapport aux situations de proposition indécente. C'est vrai que la femme déjà devant un dossier d'un homme, on est déjà un peu défavorisé et généralement ce sont des propositions indécentes souvent ouvertes ou voilées. J'aimerais savoir comment vous vous y prenez et comment vous avez fait jusqu'à présent pour vous en sortir. Merci. Ce sera tout pour moi. Je réponds le temps ou je parle de la présence 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 une autre question pour aller-y. Alors, merci Cynthia pour mes questions. Je voulais se voir. Ça n'est jamais arrivé. Je suis désolée. Je voulais se voir mais ça n'est jamais arrivé. Vous savez pourquoi ? On dit, il disait tout à l'heure l'envie de l'écluché du gars de l'attitude. Quand vous arrivez quelque part, je ne sais pas comment vous allez faire pour essayer de faire une proposition de la présence. Et comme j'aime bien dire, je suis l'éclat de très transparent. Je ne sais pas quel est le courage que vous allez prendre pour essayer de me faire une proposition en carrière en disant parce que vous allez aimer. Et comme vous savez que vous n'allez peut-être pas aimer ou aimer, en général, on ne le fait pas. Vous savez pourquoi ? Tout dépend de comment vous vendez. Si vous vendez moins cher vous achetez un crédit et vous payez un monnaie de sable. Quand j'arrive dans une salle, je ne cherche pas à savoir qui est un homme. En réalité, je ne cherche pas à savoir qui vous êtes. Qui que vous soyez ? On le connaît pour ça. Mais que vous soyez un client, que vous soyez un fournisseur, dans toutes les entreprises que je suis passée, souvent, vous savez, quand vous êtes le fournisseur, vous mettez le client toujours un peu en avant. On a toujours tendance à se dire « Ah, c'est quand même le client. » Ça n'a jamais l'air. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, je vous donne un petit exemple pour pouvoir bien répondre à votre question et arriver à la réponse. Nous avons rendez-vous à 11 heures. Je suis connu pour être quelqu'un d'extrêmement ponctuel. Que que vous soyez. Je vous attend 15 000, c'est le quart d'heure nécessaire. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre argent sur mon rêve. Je vous dirai que j'ai un autre rendez-vous en fait qui, lui, ne peut pas attendre. Et je vais revenir. Je vais reprendre ma voiture pour revenir. Mais c'est juste pour vous donner une leçon. Pour vous dire juste simplement que moi, je ne parle que de travail. Pourquoi ? Parce que n'oubliez pas comment je pars avec un bâton de Miss Côte d'Ivoire. Miss Côte d'Ivoire, on a tendance en général à les négliger ou à avoir une image. Donc, j'ai construit mon image. Donc, quand j'arrive dans une salle, je connais ma valeur travail. Donc, il n'y a pas quelqu'un en fesse qui est capable de me faire une proposition de quelque autre que ce soit. Ce n'est pas possible. S'il a des envies, elles sont prêtes-ues et pas assez voilées ou trop voilées, ce qui fait que je ne les vois pas. Mais ça n'est jamais arrivé. Parce que quand j'arrive dans une salle, vous oubliez même, on me connaît quand je suis quelqu'un d'extrêmement grande gueule. Donc, professionnellement, je suis quelqu'un d'extrêmement difficile et, enfin, je dis difficile, on ne peut pas dire difficile ou super rigidesse, mais on peut dire que je suis extrêmement dur. Vous comprenez ? Parce qu'en réalité, comme je dis, je connais ma valeur travail. Si je vais quelque part, je connais mon travail. Donc, il n'y a pas de raison qu'on me fasse des propositions et qui sont élevé. Ça ne m'est jamais arrivé. Honnêtement. Et si ça arrive à quelqu'un, par contre, le conseil que je vous donnais, apprenez à m'aider les gens, ne n'ayez pas peur de perdre un contrat. Parce que, on dit, on pourrait dire ce qu'on veut sur vous. Mais à la fin de la journée, votre valeur travail, on peut dire la filet, les gros sel, les maïs, les palmas, les tout ce que vous voulez. Votre travail, il n'y a rien à dire s'il a besoin de vous dire la filet. Donc, qui que ce soit qui ose même se dire non, mais c'est-à-dire que moi, je l'ai dans ça. Mais c'est ça qui m'a créé beaucoup de problèmes. Moi, vous me faites des propositions bizarres, je vous dénonce. Honnêtement, je suis connue pour ça. Et je suis tellement grande gueule que je vais, on me dit que moi, la com' on a des problèmes avec moi, je vais voir les patrons. En réalité, ce n'est pas vrai. Je règle le problème avec vous directement si vous insistez. Et ça, c'est souvent sur des questions d'autres choses. Ce n'est pas sur des questions, en fait, pas sur des questions d'autres indécents comme dont vous parlez. C'est sur tout autre sujet. On n'a pas de... Vous savez, souvent, par exemple, vous allez travailler avec des gens, ce souvenir, ça n'existe pas. Donc, votre façon de travailler, votre façon de vous positionner ou de vous définir, définis comment la personne en face quand même avec vous. Bonsoir, madame Traoré. C'est un bien de plaisir pour moi d'être aujourd'hui à cet événement. Alors, je suis Miss Mappouri, Ézette Mappouri. C'est une agence de voyage qui organise les séjours touristiques et le mansiel aussi, pour ne dire que ça. Alors, ma question, elle est, on va dire, d'art professionnel, oui, mais un peu poussée. J'aimerais bien savoir si vous, vous enlèverez avec votre programme assez chargé, est-ce qu'il serait possible que vous soyez, on va dire, une sorte de mentor pour quelqu'un qui, je veux dire, je ne sais pas comment dire. Pour vous ? Oui. Oui, parce que c'est quelque chose qui est pensé depuis longtemps, sachant que vous êtes quelque part, vous en êtes, mais je n'ai jamais eu ce courage, la jolie, de venir, sachant, si je veux dire, vous m'avez toujours ouvert, oui, mais je n'ai jamais tenté. Alors là, je pose mes cartes. Non, il y a quelque chose comme ça. Honnêtement, il n'y a aucun problème, Edith. En fait, je suis ouverte et je fais déjà beaucoup de mentorat, il faut savoir. Je le fais également avec le programme, par exemple, Aliana, et d'autres personnes que je coach, que je suis. Donc, je ne peux vous dire simplement, il n'y a aucun problème, Edith, on se connaît en plus. Comme il a dit, je connais bien Edith, c'est une allure, une petite soeur. Donc, ça a fait plaisir. On va gérer, comme on dit dans l'emploi du temps, on se comprend. Donc, on va gérer, en fait, mais il n'y a pas de problème. Ça me permet, en même temps, Eric, si vous permettez de... Parce que je suis souvent sollicité justement pour tout ce qui est mentorat. Vous savez pourquoi souvent, il y a des choses qu'on refuse ? Pour avoir un bon mentoring, il faut des bonnes mentis. Vous avez des personnes qui viennent vous voir, mais qui, elles-mêmes, ne consacrent pas de temps. Vous établissez un programme en disant, OK, vous avez tel projet, ce serait bien que vous travailliez sur X ou Y, pas X. Au bout d'un mois, vous n'avez plus de nouvelles. Au bout de deux mois, vous n'avez plus de nouvelles. Ou trois ans plus tard, on dit qu'il y a X ou Y. Donc, pour être un bon mentorat, selon qu'on parle en français ou en anglais, ça demande aussi de la part du mentorat, la dissonilité de la volonté. Parce que le mentorat, c'est du temps. On a tendance à me négliger, mais c'est vraiment beaucoup de temps qu'on accorde à l'autre. C'est prendre sur soi. Les seules choses que je refuse, par exemple, dans le mentorat, c'est quand j'ai des gens qui viennent me voir et me dire, je vais monter une conseillerie de luxe, j'aimerais qu'on soit dans mon temps. Non, je ne travaille pas avec mon temps. Donc, c'est juste ça, mais ça a l'éplécié. Merci. Merci. Je suis... Il y a une question là aussi. Il y a une question du moment ? OK. En attendant, les étudiants, je le disais tout à l'heure que leurs biais ont été offerts par Madame Traoré, voilà, ils étaient tout contents. Donc, tout à l'heure, je vais revenir vers eux pour leurs questions. C'est qui qui veut poser une question ? C'est vous. Vous vous présentez et vous posez votre question. Bonsoir. Je suis Yannick Jouzadi, consultant digital, plus précisément dans le domaine du e-commerce. Ma question est la suivante. Madame Traoré, j'ai regardé une émission plutôt sur Internet où vous avez géré un événement ici précisément. Je ne sais pas c'était à quelle occasion, mais j'aimerais savoir comment vous avez pu gérer le stress parce que lors de l'émission, j'ai vu que vous avez dit que vous donnez pratiquement 5, 45 minutes. J'aimerais savoir comment vous avez à gérer votre stress à travers tous ces contrats pour ces 50 press. que Dieu vous entende. Je me dis tous les contrats et il faut que ça pète beaucoup. Le stress est un vrai motif en fait. Vous savez, c'est vrai qu'on est, en général, je suis meilleure sous stress, ce qui n'est pas positif parce que ça conduit aujourd'hui, il y a tout ce qui est burn-out, ainsi de suite. ce sont les éléments sur lesquels je travaille. Le problème, en fait, c'est quand vous êtes guidé par un objectif. Vous voulez, vous ne voulez pas. L'événement va se tenir. On est d'accord. Le client, je ne sais pas, ça va, c'est que vous avez dormi, vous n'avez pas dormi, vous avez fait comment. Ce n'est pas son problème. On est orienté résultat. Donc, on est dormi ou pas dormi, on doit délivrer. Donc, à un moment donné, vous savez que votre réputation, elle passe par là. Vous n'allez pas dormir. Vous allez me garder du café, on voit comment le café me fait dormir. Vous allez boire beaucoup de lait, vous allez faire ce que vous voulez, mais vous êtes obligés de le faire. Donc, à un moment donné, vous êtes guidé aussi par la passion qui vous anime à bien faire, à bien faire les choses. Parce que, quand vous êtes à la dernière minute, et puis le stress, il y a du bon stress aussi, qui est une forme d'adrénaline qui vous prend au trip et qui vous dit ça va aller, ça va aller. On n'en parle tous. Il y en a qui sont derrière vous, les collaboratrices. Justement, quand on organisait l'événement ici, quand c'est comme ça, on prend nos quartiers en même temps. Tout le monde dort ici. Il n'y a pas d'histoire de jeter dans l'embouteillage, jeter dans X. On élimine en tout cas tout ce qui est mauvais stress pour se concentrer sur ce qui est bon stress. Parce que, que vous le vouliez ou pas, comme il disait, j'ai dit à ce tout à l'heure, quand Eric parlait, il y a le traque. On le veut, on ne le veut pas, le stress, il vous nourrit quand même quelque part pour réaliser aussi toutes les missions que vous avez à réaliser. Vous n'avez pas le choix. Donc, comment je fais ? Je pense que je suis juste alignée par la passion et par l'envie de bien faire et de toujours bien faire mon travail. Donc après, qu'est-ce que ça me demande comme sacrifice ? Ce n'est pas important. Je vais gérer la pratique. Je vais gérer la pratique. Je vais gérer la pratique. Donc la chose pour laquelle tu es tous les matins qui te tient, qui, tu vois, avec ce, cet amour-là et tout ça, cette gueule, est-ce que quelle est la chose que tu as dit ? Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit en fait que je suis quelqu'un qui nous prend la grande dure. Première chose. Et parce que je suis surtout convaincue depuis plus jeune que je dois absolument écrire mon ordre d'histoire. Comment est-ce que je vais y arriver jusqu'en commentaire ? Je ne sais pas ce que je crois, tout ce qu'on veut. Mais c'est ça mon projet en fait. Je sais où je vais et je pense qu'avec lui je vais y arriver. Donc mon objectif c'est de me dire qu'on ne peut pas être la fille debout et puis écrire son ordre d'histoire. Ce qui me motive tous les matins quand je me lève c'est ma chérie que je l'avais écrite. Il ne faut pas oublier. Donc on va faire des questions. Tout de suite, là, tout le monde me pose des questions. D'accord. On commence par là et on revient à l'heure. D'accord. Je vais vous présenter. Bonsoir, madame Fauré. Moi, c'est madame Mme Gézane Nadine. Je suis dans le domaine bancaire. Je voulais juste vous poser une question parce que on vous voit une femme extrêmement brillante. C'est impressionnant. Je voulais savoir votre attitude vis-à-vis de l'échec parce que je pense que ça fait partie de la vie égale. il y en a vraiment besoin de bon conseil pour l'accepter. Très belle question. Je savais, on a parlé de Dieu tout à l'heure. S'il y a des gens qui ne sont pas pari-en-compris pour le voir. Moi, je parle de ce que je connais. On veut, on ne veut pas l'échec, ça fait mal. ça vous met dans des situations, je veux dire, j'en ai connu des moments de grand désespoir, j'ai envie de dire, dans la vie personnelle. Moi, je suis aussi dans un troisième célibataire, je ne voulais absolument pas sortir avec X ou Y parce que je n'avais pas envie d'avoir mon nom sur les palmarès. Et je me suis concentrée sur mon travail. Je ne vivais que par mon travail. Donc, ce qui fait que c'est la seule chose que je n'accepte pas qu'on, 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 quand je dis ça, des piétines. On dira, l'échec fait partie de nous. L'échec, aussi bien sentimental, l'échec professionnel, ça fait partie de nous. Votre capacité à vous relever fera la différence. Mais pour se relever, c'est un peu facile de dire, c'est trop des discours comme on dit, on lit partout. Oui, quand il y a un échec, c'est facile de se relever. Non, les gens hantent. Quand on est dedans, on ne sait pas qu'on va se relever, c'est quand on affirme de se relever qu'on se rend compte de ce parcours on est passé. N'est-ce pas ? Mais ce qui vous permet de tenir, honnêtement, c'est quand vous avez foi et que vous vous dites il n'y a aucune épreuve que vous n'êtes pas capable de supporter. Tu le donnes ces grands combats que ça vous en soit. Donc si vous le prenez comme ça en vous disant ce qui vous arrive de me vêtir, tu ne le sens et que pour tous les cas demain ça va aller, ça demande en fait un mental, ça vous demande beaucoup de humilité aussi parce que souvent on n'apprend pas de ses échecs. Souvent, il faut, ma mère m'a appris une chose en 2004, c'est l'épreuve de la feuille blanche. Quand une situation vous arrive ou quand vous êtes face à une situation où vous vous posez des questions ou whatever, vous prenez une feuille blanche, vous écrivez les bons côtés, les mauvais côtés. Qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui est mauvais ? La feuille blanche quand vous ne vous montez pas quand vous êtes face à votre miroir que vous ne vous montez pas vous-même, elle vous dit la vérité. Elle vous permet justement de vous dire mais toi, tu sais pourquoi parce que vous savez souvent, on a tous un sixième sens. Je suis désolée de parler de religion mais l'Esprit Saint il parle de tout le monde. Vous comprenez ? Vous arrivez souvent dans une situation que vous savez que ce n'est pas bon et vous insistez parce que vous n'écoutez pas ces petites voix. Mais vous deviez passer par là parce que vous devez apprendre quelque chose. Donc ce n'est pas grave. Donc comment je fais face à l'échec ? Je m'accroche à lui. Je ne suis pas la go qui va tous les jours à l'église, ce n'est pas moi. Donc il ne faut pas que je vous fasse un grand discours ou que j'essaie de vous mentir. Mais honnêtement, vous devez juste vous demander d'épuiser la force en vous et vous appuyer sur les bonnes personnes parce que souvent vous ne pouvez pas y arriver seul. Donc quelle est cette personne-là ? Une amie, une soeur, un parent qui est capable de vous dire ça va arriver. Et son salat il résonne comme je vous mets de l'essence pour vous relever. Donc c'est juste la situation face à l'échec c'est de se dire on veut, on ne veut pas on est déjà nés. Donc ça va passer. Merci infiniment. Une autre question ? Bonsoir madame Traoré, bonsoir tout le monde. Je suis mademoiselle Sarah Tiaméa. Je suis étudiante en expertise comptable et à côté je fais un peu je suis une grouilleuse comme j'aime le dire parce que je suis un peu de tout comme vous l'avez dit j'aime tout ce qui est tout ce qui est opportunité. Pré à des campagnes je fais des t-shirts de campagne je fais tout pour avoir de quoi payer mes études et tout. La question c'est elle rejoint la question de la dame qui a parlé tout à l'heure j'aimerais savoir c'est quoi vous qu'est-ce qui était vos plus grosses échelles et qui a été vos plus pérennistes en tant qu'entrepreneurs ? Je crois que j'ai répondu un peu quand même quand j'ai parlé de réussite vous savez moi pour moi quand je donne une petite victoire je fête non vous savez parce qu'on n'est pas assez on n'est pas assez peu de gratitude pour les petites choses moi une petite victoire me dit au cas de 100 000 mais je fête non je suis sérieuse en plus quand il y a quelque chose qui rentre toute toute petite victoire pour moi c'est une grande victoire vous comprenez ce que je veux dire parce que je viens de moi donc en réalité comme je vous l'ai dit tout à l'heure ma plus belle réussite c'est d'être debout parce qu'il m'arrivait quand même trop de choses il n'y a pas de choses qu'on a vu dans la presse on a tout décidé comme je dis à 10h9, je suis donc je suis assise au fond de venir vous parler ça c'est ma plus grande victoire vous comprenez ? donc mes plus grands échecs je crois que j'en ai parlé je n'ai eu plein comme même pour être humain mais simplement je ne m'en fais pas comment ? voilà vous comprenez je veux dire c'est quand vous vous habituiez sur le négatif vous n'avancez pas vous comprenez ? après est-ce que c'était l'âge aussi qui fait mes expériences ? parce que je suis quelqu'un d'extrême on me connait comme quelqu'un le monsieur parlait tout à l'heure de stress mais ceux qui me connaissent au quotidien vous diront on a toujours l'impression que je ne me suis jamais stressée pourquoi ? ma phrase là je vous assure c'est une phrase dans la terre je t'en ai déjà née donc on va avancer vous comprenez ? donc je retiens je ne veux pas parler de plus gros échecs parce que pour moi à la limite c'était des échecs ok oui ? sans derrière moi il y en aura encore des plus grands devant mais je ne m'attarde pas dessus ce n'est pas important ce qui est important c'est qu'on ne s'entoure que d'autres positives et quand vous pratiquez en plus la gratitude pour les plus petites choses je vous assure que vous vivez heureux c'est le secret non j'ai pas eu telle chose comment ça me fait mais non c'est pas grave c'est que tu n'as pas publié puis la vie continue point vous restez soyez contents de toutes petites choses vous voyez les gens commencent à poser la question justement des grandes victoires c'est quoi une grande victoire ? expliquez-moi vous pouvez voir le marché de 100 millions maintenant il n'y a qu'un million dessus c'est pas une grande victoire tout comme vous pouvez avoir le marché de 100 millions plus d'autres bénéfices de 25 millions quelle est la grande victoire par rapport à quoi ? elle se caractérise par rapport à quoi ? une grande victoire ça peut être vous avez eu un parent malade qui a commissé avec la maladie c'est une grande victoire mais moi la grande victoire c'est que je me dis que tu es ma tarrie de respirer et puis de venir m'asseoir devant vous ici ou venir parler ça c'est une grande victoire vous comprenez ? merci merci pour ces gros alors nous avons une question ici c'est qui parmi vous ? c'est vous voilà ce sont les étudiants d'agiter de formation voilà je vais vous présenter bonsoir madame je suis c'est le groupe pour maï étudiant agiter de formation d'abord on vous remercie pour la ticket parce qu'on a appris que c'est directrice d'entreprise où vous êtes responsable de plus ou moins de bon nombre de personnes comment vous arrivez à gérer parce que je me dis que être chef d'entreprise ça revient à gérer un tas de personnes les humeurs de personnes et les attitudes des gens aussi je me demande comment vous arrivez à gérer toutes ces humeurs en plus des vôtres comment vous arrivez à gérer c'est excellent merci 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 beaucoup merci j'aime bien faire en plus des viet écoutez managez d'entreprise d'entreprise on dit lead by example je crois que c'est la grille d'un bon management moi j'ai eu des managers etc par exemple qui étaient des parents narcissiques qui vous ont trouvé je me suis toujours jurée de ne jamais reproduire ce genre de schéma ça m'intéresse pas les gens viennent travailler en fait du matin au soir et passent la plupart de leur temps au travail parce que le reste du temps rien vous passez un peu de temps vous rentrez à 18h30 vous tombez dans les embouteillages 20h vous êtes chez vous 2-3h après vous dormez tout le reste du temps vous dormez donc vous passez le plus clair de votre temps au travail c'est de ma responsabilité de dirigeant de m'assurer d'avoir un cadre qui soit agréable pour améliorer la productivité de mes endroits de mes endroits donc ma façon de menager je traite les gens comme j'en ai comme une traite chez moi les gens parlent livrement il y en a qui sont là que j'adore charlier et qui est là que j'ai mon appel car la datée de l'agence que je vais citer elles sont là elles peuvent dire elles peuvent témoigner je ne suis pas de chez nous on parle on discute il n'y a pas d'histoire de je crois que je vous comprends d'ailleurs un peu trop avec elles comme leur grande soeur donc souvent je leur rappelle que je suis leur patron c'est le premier point vous n'embrancher que des femmes vous devez gérer les humeurs des femmes vous comprenez mais chacune a compris également je leur dis toujours c'est très difficile de travailler entre femmes mais vous devez toujours comprendre en fait que nous avons un seul objectif qui est commun c'est ce pour quoi nous sommes ici donc à la fin c'est je traite les gens avec respect j'ai toujours traité les gens avec respect je n'ai pas de je n'ai pas de grosse collègue bref j'en ai fait une il y a quelques temps en décembre vous me dites on les avait un peu fait n'importe quoi on le dira mais je ne honnêtement c'est la façon de gérer les gens on dit qu'ils payent exactement je crois que c'est vous managez par exemple donc je ne fais pas comme je dis je suis très poli je suis quelqu'un d'extrait de l'enfant je ne je n'ai pas un mot de trop je ne suis pas dans les vous savez il y a beaucoup de patrons par exemple qui pensent que vous êtes patron pour insulter les collaborateurs vous criez non la meilleure des autorités c'est la compétence pourquoi le reste c'est un c'est du barrage vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes le patron parce que quand vous criez ça c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux quand vous connaissez vous connaissez donc vous avez une autorité naturelle votre leadership est naturelle donc je ne sais pas mon mot de manager c'est très participatif ce sont des réunions je vais arriver je vais charpé un peu tout le monde comme on dit on a le chaud et le froid mais je n'ai jamais encore un mot de trop parce que je n'aurais pas aimé que quelqu'un le fasse pour moi je n'aurais pas aimé quand je suis en entreprise dans ma dernière entreprise je ne me reproduis pas tout simplement la meilleure autorité c'est la compétence je n'ai rien entendu la meilleure autorité c'est la compétence merci je pense que à travers ce mot là on va mettre fin à la série des questions de réponse il y a le groupe sous nous qui a bien voulu vous offrir un petit présent c'est la nouvelle année et puis au mythopis on est tous gentils donc monsieur Gittas qui va voilà voilà donc voilà sous les émissions merci j'espère que le prochain invité du mythopis sera bon voilà c'est bon 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 vous avez le vrai que pour vous mettez en face la photo c'est bon c'est bon voilà merci 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 merci